Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Pas grave, sujet du jour, peut-on rire de tout ? Allez, je vous pose la question d'emblée, comme ça. Est-ce que toutes les formes d'humour, est-ce qu'il y a des choses qui vous font rire, d'autres qui ne vous font pas rire ? Alors, un par un, parce que si on part tous en même temps, on ne va pas y arriver. Les femmes d'abord, qu'est-ce qu'on pense, Alex ? Pour moi, personnellement, rire de tout, ça dépend jusqu'à quel degré. Oui, mais encore. Ça dépend aussi du sujet. Ça dépend du sujet, par exemple. On ne peut pas. Tu n'es pas plus fort, Michel Berland, parce qu'on en t'entend à moitié. Vas-y. Oui, mais je suis timide. Mais non, tu ne veux pas avec moi. Tu ne risques rien. Pas avec moi, on ne va pas te mordre. Je ne veux pas avec moi, je suis aussi avec Charlotte. Mais non, alors là, Charlotte, tu ne risques absolument rien avec Charlotte. Surtout, quand on est en vrai, donc tu ne risques rien. Vas-y. Les sujets sur lesquels on ne peut pas rire, c'est un des sujets sur lesquels... Est-ce que chez toi, je vais te poser la question différemment, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et qui ne te fait pas rire du tout ? C'est particulièrement sur les handicaps. Ah, alors déjà, on en a parlé la semaine dernière de ça. Donc déjà, c'est un sujet qu'on a déjà dit. Est-ce qu'on peut rire d'un handicap ? Non, bien sûr. On a été unanimes la semaine dernière pour la justice. C'est sûr, de toute façon, tu ne peux pas rire d'un handicap parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut tomber dessus. Que ça soit un handicap ou autre chose. Est-ce que tu as un exemple, Michel ? Je le dis ouvertement, je suis épileptique. Ah oui, d'accord. Donc c'est un handicap assez sérieux. Et au moment où je commençais à avoir des crises de epilepsie, donc ça a commencé, j'avais 17 ans, 18 ans, chaque fois que je commençais à faire une crise, on me traitait de débile, on me traitait de ceci, cela. Rien que ça ? Voilà. Tout le temps ? Depuis, oui, on n'arrête pas. Ah oui. Et ça va que j'ai un certain self-control pour ne pas répondre parce que sinon, il y a beaucoup de personnes qui se seraient prises des pains dans la gueule. Dès que tu as des crises, parce que ça peut t'arriver que tu aies des crises à l'extérieur, on est d'accord. Et à ce moment-là, tu as toutes les personnes qui se moquent de toi. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un, au moins une personne qui vient vers toi pour t'aider déjà, qui a une crise ? Non. Jamais. On te laisse comme ça en plan par terre ? Il y en a qui ont une certaine bonté d'âme, on va dire, qui appellent les secours. Oui. Mais à côté de ça, non, il n'y a personne sur le truc particulièrement de moi. À mon souvenir, dans toutes les émissions, on n'a pas parlé de l'épilepsie, je crois. Il faudra qu'on en parle un jour du sujet de l'épilepsie, proprement dire. Peut-être que tu nous feras un plus gros témoignage sur ton vécu. Il n'y a pas de souci. Et l'épilepsie, on ne l'a jamais fait, je crois, à mon souvenir. On a évoqué le sujet, mais on n'a pas détaillé le... Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, donc ça, c'est un exemple. Ce qui est encore pire, on se moque de toi, on rigole. C'est ignoble, quoi. Parce que si c'était quelqu'un d'autre à ta place, ça va être vrai que ça lui ferait plaisir. Si justement, c'était la personne qui rigole et qui sera à ta place, il rigolerait moins, je crois. On va dire ça comme ça. Charlotte, est-ce que tu as un exemple ? Moi, oui, par rapport à ce que tu as marqué sur Facebook, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, voire même hier. C'est par rapport à l'homosexualité et les noms qu'on peut nous employer, Green, PD, tout ça. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ça, parce qu'il y a eu quand même des retours qui m'ont un peu surpris aussi en même temps. En fait, je ne vais pas citer l'association, parce que c'est une association de GMT qui est de Bordeaux, qu'on connaît bien, mais qu'on ne citera pas, qui a créé un événement pour ce soir, parce que vous savez que ce soir, c'est Halloween. Parce que là, vous suivez. Et sous une forme d'humour, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'humour ou comment dire, sous forme de jeu de mots, ils se sont dit comme c'est, parce que c'est un groupe de filles qui organise ce soir, cet événement ce soir. Au lieu d'employer le terme Halloween, ils ont employé le terme Halloween. Ça me choque, moi, personnellement. Franchement, honnêtement, quand j'ai vu ça sur ta page Facebook ce matin, ça m'a énormément choqué, ça ne m'a pas fait rire du tout. Parce que pour moi, le terme Gwyn, pour moi, c'est un terme péjoratif. Je ne sais pas si tu as vu les commentaires, parce que je les ai lus avant de faire l'émission. Ils se disent, oui, il y a une personne, une femme lesbienne qui se dit, oui, quelqu'un, il vaut mieux qu'on m'appelle, qu'on me dise que je suis une Gwyn plutôt qu'être homosexuel, d'être malade en tant qu'homosexuel. Il y a une autre personne qui dit, si on commence à ne pas accepter l'humour, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Florent Père pour les trans. Voilà, moi, ce qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes, et je l'ai dit sur Facebook, c'est que Gwyn, premièrement, c'est une injure. On l'affirme déjà bien haut et fort dans les manifestations. Je me demande, ça c'est le premier terme. Deuxième point, même si certaines, je ne sais pas si toi, Charlotte, qui es peut-être mieux placée que nous pour le dire, est-ce que toi, dans tes amis figues, bien sûr, est-ce que déjà, elles aimeraient qu'on les appelle, déjà, est-ce qu'elles acceptent le mot Gwyn, premièrement ? Non, aucune. Aucune, vraiment aucune. Est-ce que ça te choque quand on dit, oui, bon, quand t'entends que Gwyn n'est pas forcément une injure pour certaines lesbiennes, on s'en fout, Gwyn, je l'accepte, tout ça. Moi, personnellement, comme je l'ai dit sur Facebook, Gwyn, pour les femmes, c'est comme pédé chez les hommes. C'est pareil, c'est hors de question, c'est une insulte. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que même une association LGBT ose mettre ce genre d'événement en public. Et ce n'est pas n'importe quelle association LGBT. C'est un centre LGBT, donc c'est encore plus révoltant. On peut le dire, c'est le centre LGBT. Non, je ne dirai pas le nom, je fais exprès. Non, mais c'est le centre LGBT de Bordeaux, point. Ah ben, bravo, alors toi, t'es encore pire. Ben, automatiquement, tu parlais de Bordeaux, automatiquement, c'est le centre LGBT. Non, mais tu n'avais pas besoin de le dire, je ne voulais même pas le dire, déjà, mais c'est trop tard. Mais quoi qu'il en soit, vous mettre ça sur Facebook en disant, oui, soirée, événement, Halloween, oui, Halloween, ouh, moi, je suis révolté venant d'un centre LGBT, donc point final. Ah non, et puis, moi, je trouve que c'est hyper choquant, quoi, de définir ça Halloween. Peut-être c'est un jeu de mots, mais quand même, elles ont pu trouver autre chose. D'accord, mais venant d'une fille, ça peut dire que ce soit une fille qui le dégasse. C'est de la discrimination, la personne. Non, ce n'est pas une discrimination, c'est une injure. Oui, c'est une injure. Même si c'est un jeu de mots, pour moi, c'est une injure, c'est une insulte. Ah oui, c'est une insulte à la personne. Ben, par exemple, je vais poser la question à Charlotte. Même sous le coup de l'humour, est-ce que tu irais à un événement qui s'appellerait Halloween, et pourquoi ? Non, je n'irais pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y aller ? Rien que déjà le nom. Ça ne m'attirait même pas. Et puis bon, non, franchement, ça ne m'attirait pas. Rien que déjà le nom, ça ne me donnerait pas envie d'y aller. D'accord, très bien. Ça, au moins, le sujet est clos. Après, chacun son opinion sur ce mot. J'ai vu des opinions qui ont été contre, qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est normal. L'humour, c'est l'humour. Beaucoup mettent l'humour en premier. C'est justement le débat d'aujourd'hui. Ça tombe très, très bien. Merci. Par contre, tu vois, je ne sais pas si, par exemple, j'ai des amis, ça peut arriver, des amis qui sont des héros, qui parlent en disant, « Ah, bah tiens, il y a une gouine, le mot gouine, sur, comment dire, employé par des amis, ça ne va pas me faire grand-chose, parce que c'est des amis assez proches, donc je sais comment ils sont. » Mais tu vois, après, quand c'est en public et tout ça, style ça, là, ça me choque. Ça n'a pas de la pertinence. D'accord, même sous forme d'événement, même sous forme d'humour, ça ne passe pas pour toi ? En public, non, moi, ça ne passe pas. Par contre, après, quand c'est dans le domaine privé et que c'est des amis que je connais depuis très longtemps, là, je peux faire abstraction. Mais il y a quand même des limites. Franchement, il y a quand même des limites. On y reviendra là-dessus, si vous voulez. Tout à fait. On va essayer d'expliquer. Déjà, pour l'humour au niveau des humoristes, est-ce qu'il y a déjà des humoristes qui vont trop loin ? Ou est-ce que ça va, à l'heure d'aujourd'hui, ça va ? Il y en a, ils vont trop loin. Alors, on peut en citer, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y en a certains qui vous choquent ? Et pourquoi ? Je dirais Bigard, par exemple. Pourquoi ? Bigard, c'est le roi de... Alors, pourquoi ? Trop vulgaire. Voilà, il est trop vulgaire. Il fait trop d'allusions au sexe, en général, et ça peut choquer beaucoup de monde. Il n'y a pas spécialement par rapport au sexe, il y a par rapport aux politiques, par rapport à tout ça. Alors, la politique, je ne suis pas d'accord avec toi. Lui, en général, il a... C'est-à-dire que la politique, il y a de quoi faire. Mais il faut dire aussi la carrière qu'il a faite. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, c'est pourquoi des humoristes comme lui se permettent de s'engager pour des causes humanitaires et, par derrière, dans ses spectacles, s'amuser à casser tout le monde. Alors, casser tout le monde, je ne pense pas qu'il casse tout le monde. Il n'en a cassé plus d'un. C'est pas qu'il casse, c'est plus la vulgarité, je crois, que vous mettez en avant, je crois, si j'ai bien compris. C'est plus son côté vulgaire et pas son côté casse... Parce qu'il y a plein d'humouristes qui se servent de leur méthode d'humour aussi en une méthode militante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Anne Roumaneuf, quand elle avait fait des trucs politiques, ça passait super bien. Oui, voilà. Après, il y a la façon de l'employer et il y a le degré d'intonation de la voix et de l'expression qui fait que ça passe ou ça casse. Automatiquement, tu peux... C'est soit ça passe ou soit ça casse. Je vais vous donner un autre exemple. Florence Foresti, c'est une humoriste hors pair. Elle est magnifique. Elle n'a pas forcément... Par contre, elle a une manière, je ne dirais pas vulgaire, mais quand même assez... Voilà, elle a une forte personnalité quand même qu'elle transmet dans ses spectacles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte. Tu prends Muriel Robin. Ah, Muriel Robin, tu es militante, par contre. Tu prends Pierre Palma, tu prends Michel Larocque et tout ça. Voilà, il y a de l'humour qui se... Charlie Dino aussi, c'est voilà. Charlie Dino, c'est autre chose. Oui, après, voilà, mais dans les débuts, voilà, ils ont... Voilà, il y a... Dans les débuts de carrière, ils ont des humours. Quel est votre humoriste préféré ? Moi, j'ai le mien. Vous n'allez pas être surpris, même s'il n'est plus là. Un ou une. Qui, moi ? Non, mais quand tu me poses la question, c'est un ou une, ou les deux ? Ah, les deux, bien sûr. Les deux ? Enfin, votre humoriste préféré, le tien, c'est lequel ? Moi, c'est Florence Forestine. Ah, je suis désolé. Alors, excuse-moi, j'espère que je n'ai pas été... Dans mon jugement, j'espère que je n'ai pas été... Mais c'est une très, très bonne humoriste. J'adore son... Moi, j'adore. C'est la façon comment elle s'exprime. C'est peut-être ça. Oui, mais est-ce que ça passe ? Il y a certaines expressions qui, chez elle, ne passent pas forcément, des fois, tu vois. Mais, justement, parce qu'on parle de vulgarité. Donc, il y a des expressions, y compris physiques, morales et mimiques, qu'il faut faire attention, qu'il faut exprimer sans vulgarité. C'est ça que je veux dire. Personnellement, un en humoriste que je ne peux pas, c'est... Non, c'est le contraire. Moi, je t'ai dit qui c'est que tu aimes. Oh, il y en a plein. Un seul ! Sinon, dans deux ans, il y a encore. Ah, je serais plus sur Muriel Romain. Muriel Romain. Ensuite. Moi, ça serait plutôt un Romain neuf. Un Romain neuf. Charlotte, tu l'as dit, Florence Steve. Moi, indétrônable, Elie Kaku. Ah, bien sûr. Forcément. Je suis désolé, mais même s'il n'est plus là aujourd'hui, il reste indémodable, de toute manière. Même 20 ans après, ces sketchs, Mery, voilà. Oui, il y a... C'est vrai qu'El Kaku était très... Il était très fort là-dessus. Peut-être qu'il était très fort, et puis on ne passait pas un quart d'heure, ça se paraît, quoi. Voilà. Il y a les Inconnus. Ah, les Inconnus. Alors, ça, c'est autre chose. Les Inconnus, c'est pas tout à fait... C'est un peu compliqué. Les Inconnus, je suis fan des Inconnus. Je suis un énorme fan, mais voilà. C'est un groupe de comiques, les Inconnus. C'est pas... Oui, mais c'est bien, au moins. Tu vois que... Voilà, il y a des faits qui sont... Alors, rappelons qu'en premier lieu, rire de tout est une question qu'on peut ensemble s'opposer à côté d'un autre débat, ce qui existe, c'est-à-dire l'injure. On vient de le dire tout à l'heure, notamment par rapport à l'OMINE. C'est un sujet qui revient régulièrement à la faveur des différences polémiques, des différentes polémiques sur l'humour noir, raciste, ou sur des déclarations litigieuses qui devraient ou pas être prises au second degré. Alors, on va revenir un petit peu, parce que ça va, on va refaire un peu référence à Charlie, forcément. Donc, Charlie ou pas Charlie, cette question qui est devenue ces derniers mois obsédante. Elle oppose les partisans de la décence. Par exemple, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas rire comme la Shoah. Ça, c'était à l'époque Charlie, ça. Les partisans de l'humour sans limite qui se voient en héros de la liberté d'expression et diverses approches plus nuancées comme ceux qui citent la maxime éculée de Desproches, comme je le dirais en entier tout à l'heure. Desproches, il a dit ceci, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, ça, c'est ce qu'a dit Desproches. J'ai plus en entier ce qu'il a dit. En tout cas, je ne suis pas tellement d'accord. On dira pourquoi. Je continue le sujet en termes psychologiques maintenant. On ne peut que vanter les vertus du mot d'esprit, du rire libérateur qui peut parfois révéler des ambiguïtés de l'inconscient, désacraliser aussi la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles. C'est très psychologique, je suis désolé. Dans ce sens, oui, on peut rire de tout, on peut rire de tout du physique des gens, des malheurs des autres, des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, des arabes, des juifs, des politiques, des autres, de soi-même, du pape et de Dieu. Êtes-vous d'accord sur ce long terme de physique psychologique ? Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord. Sur la politique, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a plein de choses. Sur les pauvres, on n'a pas à se moquer des pauvres, sur les malheurs des autres, encore moins. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas se permettre de rire de tout parce que les situations font que... Ceux qui se moquent des situations comme ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément vécu ce que les gens ont vécu et après, ils se plaignent qu'ils se font saccader. Ben oui, mais bon, il faut arrêter aussi. Tant que tu as pris la parole, tu as dit que tu n'es pas d'accord avec la phrase de tes proches. Pourquoi ? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Tu n'es pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Après, tu peux rire avec pas mal de monde puisque les gens, personnellement, tu ne les connais pas. Ah, parce que tu peux... Justement, ça tombe bien qu'on dit ça. On peut rire de quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Non, ben non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux rire sans aller trop loin non plus. Voilà. Ensuite, après des événements dramatiques comme ceux connus dernièrement avec les attentats, il est parfois difficile de rire sur des choses plus légères de la vie. Déjà, on est d'accord. Les humoristes de nos jours ont même du mal parfois à transmettre cette joie de vivre à leur public tellement l'esprit Charlie prend souvent le dessus. Par exemple, pour Manu Payet, vous savez qui c'est Manu Payet ? Oui. Manu Payet, même si on n'entend pas beaucoup aujourd'hui, il a été très connu pendant des années énergie et tout ça. Donc, c'est un des humoristes. Il continue, d'ailleurs. Il a dit ceci, c'est un devoir que de recommencer à rire et faire rire. Ces événements ont remis plein de choses en question. Je me disais, comment on va faire pour nous, humoristes, retrouver le sourire et faire sourire les gens ? Évidemment qu'on le peut, mais il le faut. Il a dit ceci. Ensuite, Sylvie Testu, peut-être qu'elle est moins connue, mais je vois qui c'est. Elle est du même avis que Manu Payet. Elle a dit ceci, il faut quand même avancer. Ça ne fait plus facile à dire qu'à faire. Surtout qu'avec ce qui se passe avec la menace de la série, ça n'est en train qu'on va y arriver. Max Boubile, vous connaissez. Il aurait rencontré quelques difficultés s'il avait joué le 7 janvier 2015, date malheureusement du drame. Il a dit, j'aurais eu du mal à être drôle. Je sais qu'il y en a qui faisaient leur première. Dans tous les cas, il fallait en parler. Autre humoriste, encore plus connu, Gad Elmaleh. Lui n'était pas sur scène le soir des premiers attentats parisiens, mais le jour du 11 septembre 2001. Il a fait quand même un spectacle le 11 septembre 2001. Il se souvient de cette soirée si particulière où il devait monter sur la scène de l'Olympia. Il a dit ceci, je pensais que je n'allais pas jouer. Il fallait que je joue. Il faut jouer, mais on doit parler au public de ce qu'on ressent parce que pour lui, il faut qu'on débriefe. Et ce soir-là, j'ai sorti une petite phrase juste avant le spectacle en lien pour dire je sais ce que vous ressentez. Moi aussi, je suis dans le même état que vous, mais on va continuer. En gros, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas perdre son sens. de l'humour quand il y a un drama. C'est vrai, oui. Oui, mais après, la réaction des personnes, comment ils prennent les événements, tu ne peux pas savoir la réaction que les gens vont avoir. C'est ça. Réaction ? Quelqu'un veut réagir ? C'est vrai que je prends l'exemple de Gademalé pour le 11 septembre. Lui, il va se mettre en avant pour essayer de faire rire son public. Il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Après, dans la tête du public, il va y avoir quand même un frein à essayer de rire et de sourire. Donc, dans ce cas, Gademalé, il va falloir qu'il la mette deux fois plus pour... C'est-à-dire qu'il faut qu'il mette encore plus de choses pour sortir de l'esprit, on va dire, dramatique des gens. En plus, les gens sont venus avec le drame justement pour rigoler quelque part. Donc, ça ne va pas être facile pour l'humoriste de faire ça. Personnellement, les gens étaient venus pour rigoler mais à la sortie... Après, il ne faut pas trop surenchérir sur l'humour parce que c'est bien de continuer sur l'humour mais si on surenchère l'humour parce qu'il y a eu un drame, il n'y a plus d'humour parce que surenchérir l'humour, c'est de l'humour un peu forcé et un peu... Comment vous dire ? Un peu... Ce n'est pas de l'humour quelque part un humour surenchéré venant d'un humoriste. Je ne sais pas comment vous dire mais... Est-ce qu'il y a des... Ça devient... Ça devient du dénigrement complet. Plus tu en chéris, plus ça va être mal perçu parce que ça va devenir de la moquerie. Au bout d'un moment, ça va être pris pour de la moquerie et le problème, voilà, c'est que... Après, c'est pour ça qu'il faut doser l'humour. Alors, on va revenir sur la question fondamentale. Peut-on rire du physique des gens, du malheur des autres, des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, des arabes, des juifs, des politiques, des autres, de soi-même aussi, du pape et de Dieu à cette question aussi longue que délicate ? Alors, d'après Philippe Guéluq, il a répondu que oui, un grand oui qui se décline en nuances, en éclats de rire, en commentaires révoltés ou en exemples personnels. Le créateur du chat... Oui, parce que Guéluq, c'est le chat. Le créateur du chat évoque tous ces sujets tabous, ces sujets qui ne prêtent pas à rire avec son ton, son impertinence, son envie toujours plus grande de rire des autres et de lui-même. Philippe Guéluq interpelle aussi le lecteur, l'invite à rire, à trouver par le rire la bonne distance, un regard neuf, à se méfier de ce qui ne se fait pas, de ce qui ne se dit pas ou du politiquement correct. Êtes-vous d'accord sur ce principe ? Oui et non. Oui, on peut rigoler de certaines choses, mais quand tu énumères les différents types des juifs et tout ça, des pauvres et tout, j'ai l'impression que c'est comme si on se moquait d'eux. Il y a certains humoristes qui font des fois de l'autodérision aussi, qui font de l'autocritique aussi sur soi, ils s'en servent sous forme d'humour. C'est plutôt bizarre. Peut-être qu'ils ont été victimes de quelque chose et puis qu'ils s'en servent en réponse en forme d'humour. Ça encore, c'est acceptable. Ça, c'est acceptable, ça ne me fait pas. On sait par exemple un humoriste qui est ventriloque que c'est Jeff Panaclock. Ah oui, alors ça, la grande fan. Pourtant, c'est vulgaire. Pourtant, c'est vulgaire Jeff Panaclock. Oui, quand tu regardes bien, par contre, tu vois que quand il fait parler de sa marionnette, souvent, il se fout de lui en fait. Il s'auto... Je ne trouve pas trop le mot, mais en fait, il rigole de lui-même. Oui, t'es content. Pardon. Quand il se fait traiter de con, quand toi tu lui dis qu'il est con, voilà, en fait, il parle de lui. Mais ça, je trouve ça vraiment super. Après, vraiment, quand on parle de ce qu'on peut rigoler des juifs et tout ça, je reste un peu réticente. Alors, oui, parce que, pour moi, il y a certaines choses qui... Il va loin, par contre, que j'ai Fanaclock. J'ai Fanaclock, oui, il va loin. Mais au moins, voilà. Mais j'adore. Il prend l'autodérision qu'il a... Il se sert. Il se sert. Il attaque beaucoup plus haut, surtout la politique, Fanaclock. C'est surtout la politique qui est vivée. C'est surtout les événements qu'il y a actuellement et je pense tous les événements qui se passent, qui se sont passés et qui se passent actuellement, qui prend une autodérision mais il se met à la place justement des personnes qui sont en train de subir ces catastrophes, voilà, comme les attentats, comme tout ça. Acceptable ou pas acceptable, Fanaclock ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de vulgarité, parce que vous parliez de Bigard tout à l'heure. Est-ce que Fanaclock, pour vous, ça passe ? Comparé à Bigard, Fanaclock, il passe sans problème. Parce que voilà, il a l'autodérision et il ne se prend pas la tête. Voilà, le problème, il est là, c'est que Jean-Marie Bigard, le succès, voilà, il a fait, avant qu'il fasse ce dernier spectacle qu'il a fait là, il en a fait un autre avant et il a tellement eu de succès que du coup, ça lui est, il a voulu aller faire mieux et du coup, il est en train de se planter complet. Donc en gros, si je résume ce que vous dites, en gros, Bigard, il ne transmet pas l'humour, donc voilà, lui, il vous transmet de la vulgarité. C'est un humour satirique. Tandis que Panaclock, il transmet peut-être de la vulgarité mais il transmet vraiment le rire d'un... Voilà, il fait de l'autodérision. Il ne prend la rigolade. Ce n'est pas si vulgaire que ça quand il réfléchit. Panaclock, non. c'est plus... Je ne sais pas... Il dit ce que les gens pensent tout bas. C'est plutôt ça. voilà. Il dit autre ce que beaucoup pensent tout bas. Ça, c'est vrai par contre. C'est exactement ça. Après, quand tu vois avec Jean-Marie Bigard, Jean-Marie Bigard, c'est beaucoup sur la vulgarité et comme dit Michel tout à l'heure, aussi, c'est vachement sur le sexe et au bout d'un moment, les gens se lassent. D'accord. Je crois que... Alors que Jeff Panaclock, lui, c'est vraiment mort. il se moque un petit peu des politiques mais avec un peu de dirigeants. C'est génial. C'est beaucoup. Je ne sais pas un peu... Je te rassure. D'ailleurs, il sera invité, pour ceux qui sont fans de Touche pas mon poste, il sera invité mardi à Panaclock. Ah, c'est cool. Donc, et puis, pour ceux qui regardent beaucoup, d'ailleurs, je crois qu'il y est ce soir dans l'émission de Patrick Sébastien, je crois, Panaclock. Il me semble. Il me semble aussi. Il y est ce soir parce qu'il est souvent... Il présente son nouveau spectacle. Il est souvent dans le plus grand cabaret du monde et je crois que c'est ce soir dans le plus grand cabaret du monde. C'est grâce à Patrick Sébastien. C'est inquiet. Voilà. D'ailleurs, il était passé sur Annecy au mois d'octobre et je n'ai pas pu aller le voir. On devait, nous aussi, le voir à Marseille. Malheureusement, on n'a pas les moyens. On ne peut pas. C'est un grand regret qu'on ne peut pas le voir parce que je n'aurais bien pas envie de le voir. Mais il y aura l'occasion. On aura l'occasion de le faire, c'est tout. Alors, on dit que le rire est universel mais pas l'humour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Le rire est universel mais pas l'humour. Ça fait réfléchir cette phrase. Parce que l'humour a ses limites, pas le rire. Mais le rire, non. Pourquoi le rire, il n'y a pas de limites mais l'humour a des limites. C'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça que je le vois. La preuve que non parce que tout à l'heure il y a des gens qui sont votés de toi qui ont rigolé sur toi et pourtant... Oui, voilà. Parce que c'est... Je vais dire les choses un peu crues. Plus fort, Michel. Allez, essaye encore. Tu vas y arriver. Désolé, je suis enrhumé. J'ai la voix toute cassée. Donc, oui. L'humour a ses limites parce qu'on peut rire jusqu'à un certain point des choses. Après, le rire, il peut être soit par rapport à une histoire drôle que l'on peut raconter à quelqu'un soit sur une moquerie de quelqu'un. On dit que le rire est universel mais il y en a certains qui rigolent et on ne sait pas pourquoi. Donc, je ne sais pas. C'est un peu bizarre mais bon... Moi, ça m'arrive de rire mais de conneries que je fais, forcément. Oui ? Voilà. Ah, tu t'es... Tu rires toi-même. Je me rive d'un gueule, oui. D'un gueule, c'est pas mal, ça. J'adore ça. Ça m'étonnerie que Charlotte a rigolé de soi-même quand elle a pété sa jambe. Mais bon... Euh... Non. Je crois pas. Tu vois, t'en rigoles. Après, t'es... Aujourd'hui, oui, j'en rigole mais ce jour-là, quand c'est arrivé, non. Voilà. Non, j'ai pas rigolé, non. T'inquiète pas... J'ai dégusté mais j'ai pas rigolé. Charlotte, t'inquiète pas, je te comprends. Il y a trois semaines de ça, je me suis cramé la main en me faisant cuire à ma grée de canard. Je vais te dire, j'étais content aussi. Je suis content. Il est content. Voilà. Donc, tu vois, je me suis... Je me suis autodré. Il a fait sa blague de merde, il est content. Pardon. J'ai eu l'autovision envers moi. On a parlé de Panaclox, je suis à fond, là. Ça y est. J'ai fait l'autovision envers moi en disant que le canard avait gagné son amas. Ouais, ouais, pardon. Voilà. Moi, tu peux... Le rire est universel. Ouais, après, ça dépend dans quelles conditions. Pour moi, je l'ai dit, il y en a qui rigolent, on ne sait même pas pourquoi. Ouais, non, mais voilà. Non, mais il y en a, ils se rient. Ils se rient, oui. Ils rient parce que, voilà, il y a une situation qui peut être marrante. Mais bon, c'est qu'ils ont... Ils n'ont pas de recul sur eux-mêmes. Ils se disent... Voilà. Ils rigolent comme, par exemple, il y a une personne qui se casse la figure par terre. C'est vrai que sur le moment, tu vas rigoler. Mais au bout d'un moment, tu vas te dire, attends... Il y a des limites, quoi. Voilà. Et puis, tout a des limites. Le pire, c'est que tu rigoles quelqu'un qui tombe. Oui, bon, sur le moment, bien sûr. Mais de là, le laisser comme ça, planter, imaginer qu'il lui arrivait quelque chose, alors là, imagine que c'est plus grave. Non, mais voilà, c'est ça. Imaginons que... Le rire et l'humour à ses limites. Bon, quelqu'un qui se cogne, c'est rigolo ou pas ? Je ne sais pas. Parfois, il ne se cogne. Oui, mais seulement comment c'est fait. Alors, je vais vous quand même... En plus, on est un peu hypocrite quelque part. Parce qu'on dit ça, mais quand on regarde les bêtisiers, par exemple, quand quelqu'un se cogne, ne me dites pas que vous ne rigolez pas. Oui, sur le moment. Sur le moment. Mais ça passe... Ah, menteuse. Sur le moment. Même pas une fois. Oui. Quand on regarde un bêtisier où les gens se cognent ou font des chutes, machin, ceci, cela, on sait que pas d'ailleurs, ils n'ont pas de séquelles, pas de... Oui, voilà. C'est fait exprès. Voilà. C'est tourné, c'est fait exprès pour faire rire. Voilà, pour nous faire rire. Par exemple, un chat qui se rate et qui se casse la figure... Sur le moment, ça fait rire. Ça fait rire. Voilà, du moment qu'il n'est pas... Du moment... Du moment qu'il va bien. Voilà, c'est surtout ça. C'est du moment qu'il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de gravité, c'est ça le principal. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, qui se casse la figure, c'est marrant, mais par contre, derrière, si jamais... Qui se casse mal, ouais, non. Si lui arrivait une blessure, ça, c'est pas drôle. Voilà. Ça, c'est pas drôle si jamais il est blessé, gravement blessé. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Michel qui se mouche, on sait jamais. Je sais pas, c'est pas trop. Donc, voilà, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut se dire, c'est marrant, mais voilà, il y a des limites à ne pas rigoler, c'est-à-dire, effectivement, s'il est blessé gravement, non. Ça, c'est pas drôle. Il y a certains points aussi sur lesquels le rire est communicatif. Donc, il y en a un qui va rire sur une connerie. Allez, il faut rire. Voilà. Après, ça va cracher le dos, puis d'une personne, ça va passer à deux, puis à vingt, puis à cinquante, puis à cent. Et ceux qui arrivent au bout de la vie ne savent pas pourquoi ils rigolent et puis ils se voient la gagne quand même. c'est comme tu prends les humoristes qui débutent leur carrière automatiquement quand ils font de la première scène, automatiquement, ils ne savent pas comment le public va réagir. Forcément. Alors automatiquement, ils essayent en entrée de jeu de trouver une blague assez drôle pour que tout le monde ait une histoire de confiance. Si c'est forcé, c'est facile. Il y a une histoire de confiance. Pour moi, ce n'est pas un humoriste naturel qui cherche un humour. Voilà. Par rapport à un sketch qu'il a écrit, souvent, ils vont peut-être essayer de placer quelques mots qui n'ont rien à voir avec le spectacle, justement, pour détendre l'atmosphère. Ah ben ça, ça tombe bien que vous dites ça. Un humoriste qui écrit, il ne vaut mieux pas que ce soit un humoriste qui improvise, plutôt, sur scène ? L'improvisation, oui. L'improvisation peut être un atout majeur, tandis qu'écrire, c'est tellement plus facile. Tu entends, en plus, tous les soirs, ils disent la même chose. Donc forcément, où est l'humour ? Après, il y a quelques mots qui diffèrent, mais voilà, ça revient toujours au même. Oui, mais c'est écrit. Donc, quelque part, est-ce que c'est naturel ? Non. C'est ça la question. Je vais réagir sur un truc, Sandy et Alex. Alex, tout à l'heure, tu disais que toi, ton numéros préféré, c'était Muriel Robin. Rappelle-toi qu'elle avait fait un sketch avec Guy Bedos. Regarde, rappelle-toi le foureur qu'ils se sont pris. Oui, à la fin du spectacle. Voilà, à la fin du spectacle. Même si le sketch a été écrit de toute pièce, ça ne leur empêche pas non plus qu'ils se sont piqués un foureur. Ah oui, ils ont fait rigoler toute la salle avec. Si je ne me trompe pas, il y a eu un foureur parce que Muriel Robin avait un accent assez spécial ce soir-là et ça a mis un foureur à Guy Bedos. Si je ne me trompe pas, elle avait un accent africain, je crois. Si je ne me trompe pas, ça a fait rire Guy Bedos et ils ont roulé. Voilà quand ce n'est pas calculé, tu vois, quand c'est des trucs comme ça, des blagues comme ça qui ne sont pas calculés du tout. Oui, mais il n'empêche que quand c'est écrit, ça ne rend pas naturel l'humour, quelque part. Après, ça délire. Mais il y a toujours, tu ne peux pas l'écrire. Quand tu écris tes propres sketchs, les sketchs, tu ne peux pas les faire, tu ne peux pas les jouer à 100%. Tu es obligé de trouver une autre vidéo. Un qui a improvisé, qui a écrit ses textes et qui l'a totalement improvisé et je suis désolé de revenir là-dessus, il a totalement improvisé ses sketchs et même les Inconnus ils ont fait pareil. Il dit qu'à coup, il a improvisé ses sketchs. Il a surenchéris son truc. Quand tu regardes les petites annonces qu'il faisait. Les Inconnus, c'était pareil. Madame Sainte-Fixi aussi, j'ai déléré. Regardez les Inconnus, ils ont écrit un texte et les magouilles. Au lieu de 8 minutes, ça s'est transformé en 15 minutes tellement qu'ils ont rajouté des trucs à un improvisiste. Parce que c'est de l'improvisation plus récente. Ça c'est bien, mais ça j'adore. Mais quand tu joues quelque chose qui est dit, lu, écrit à l'avance, mais pendant que tu es en train de jouer la première scène de ton sketch écrit, automatiquement ça te fait réfléchir sur ce que tu vas jouer, mais ça va t'apporter des idées, ça te fait réfléchir. Alors en même temps, c'est d'improvise, t'obliger. parce que ça te donne, voilà, pour que ça soit beaucoup plus marrant, pour que ça soit plus apprécié, t'es obligé de rajouter quelque chose qui n'est pas écrit. Et ça, c'est... Alors, revenons sur la question est-ce qu'on peut rire de tout ? Alors j'ai une autre réponse, on dit de moins en moins, parce que semble penser nombre d'humoristes français. Imagine-t-on aujourd'hui l'imitateur Michel Lebb ? Vous vous souvenez de Michel Lebb ? Ah oui ! Oui, il y a une pollue qui n'a pas rapproché. Quand à l'époque, Michel Lebb, il a remonté sur scène grimé en noir pour se moquer des Africains, et du mauvais goût, certes, mais qui en faisait rire certains à l'époque. Or, l'humour même, stupide ou vulgaire, ne tue pas. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. L'humour ne tue pas, ça, c'est vrai. Sauf les humoristes comme là, malheureusement, démontraient leur tata contre Charlie Hebdo Moi, je suis d'accord, oui. C'est vrai que quand il est monté sur scène pour se moquer habillé en noir et voilà, avec le visage peint en noir... On a le droit de se déguiser en noir, je vois pas ce qu'il y a de noir. Oui ! Après, ça dépend comment tu le tournes. Voilà. Mais si c'est pour se moquer, je suis pas d'accord. Moi, le fait qu'il s'est mis en noir et qu'il se met avec un accent noir, moi, il n'y a pas de mal à ça. Non. Après, tout dépend comment il s'en sert et tout bon comment il le communique. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que... Voilà. Ça dépend comment c'est fait. Revenons sur l'histoire de Florent Perre. Est-ce que c'était l'humour... L'humour... L'humour de... Comment ça s'appelle ? Par rapport à ce qui s'est passé avec Travelo ? Oui. Alors, là aussi, il y a eu les trans qui ont été choqués. Ah oui, les trans ont été choqués parce qu'il a été trop loin dans la caricature. Le problème, il a été... J'ai bien aimé le clip, personnellement. Non, le clip... Le clip est bien fait. Après, les paroles... Il y a certaines paroles, effectivement, qui ont été exagérées. Voilà. c'est que ça a été écrit. Voilà, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Après, est-ce que quand il fera quelque chose d'autre, est-ce que c'est tout un contexte qui fait... C'est comme le Rubik's Cube. Je ne vois pas le rapport, mais bon. Non, mais quand tu le mélanges, il est de différentes couleurs et quand tu essayes de le remonter, voilà, pour essayer que ça colle. Mais voilà, c'est comme tout. Alors, au début, je vous ai parlé de Pierre Desproches. J'ai la version entière de ce qu'il a dit. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a dit ceci. Un petit bonjour à la voiture au passage. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles qui taxent de vulgarité et de mauvais coups, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles. Alors oui, on peut rire de tout. On doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort, entre autres. Au reste, est-ce qu'elle se gêne ? Elle a la mort pour se rire de nous. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir ? Elle, la mort. Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants boursouflés de leur importance qui vivent à 100 à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie et tout d'un coup, ça s'arrête. Sans plus de raison que ça n'avait commencé et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'Opérette, l'enfant qui jouait la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi, à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer. Tous, tous, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'astico. Voilà ce qu'a dit Pierre Desproges. Moi, je suis désolé, mais... C'est vrai qu'il n'a pas tort. Sur le sujet de la mort, il n'a pas tort. Attention, je suis désolé. Après, peut-être que c'est un peu exagéré sur le reste, mais... C'est un peu trop... La mort, c'est vrai que la mort, elle n'attend pas. Elle n'a pas de cancer, je suis désolé. Mais pourquoi rire de la mort hors que tu ne peux pas contrôler ce qui risque d'arriver ? C'est une bonne question, mais... La fatalité, elle est faite pour tout le monde. Alors, c'est vrai que tu peux rire de certaines choses, mais, comme on dit depuis tout à l'heure, à certaines limites. Alors, là, on va aller sur vraiment le fond du sujet, parce que là, j'ai des questions. Et il y a du oui et du non. Voilà, comme ça, c'est vite fait bien fait. Il y a le pour et le contre. Par contre, vous allez donner votre avis personnel avant que je donne les réponses. Alors, il y a des oui et des non. Vous dites chacun votre tour ce que vous en pensez. pour vous, y a-t-il des sujets interdits ? Oui. Alors, oui. Oui et non ou oui tout court ? Oui tout court, il y a des sujets interdits. Tout ce qui touche aux enfants, par exemple. Je trouve que c'est des sujets qui sont... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire ça. Les enfants. Tu crois que les enfants tu crois que les enfants ne se moquent pas en retour ? Surtout que ce sera les premiers, je pense. Entre eux, oui, qu'ils se foutent de la gueule de l'un d'autre. Forcément. Mais nous, on ne peut pas se foutre de la gueule d'un enfant. Malade surtout, je dirais. Malade notamment. Mais aussi, si on voit son passé ou son passé. je vais te donner un exemple. Dans ce cas, je vais te donner un exemple pur. Le Téléthon. Quand tu vois des enfants malades sur un fauteuil roulant, est-ce que c'est drôle ? Pas du tout. Pourtant, il y en a qui le font. Il y en a qui sont de la gueule. Quand je vois ça, quand j'ai vu ça, quand je vois ça, ça me révolte. Mais un pur moment dur. C'est pour ça que ça soit par rapport à ceux qui sont le handicap. Les sujets fondamentaux. Fondamentaux. Je suis content. Tu ne peux pas. Autre exemple malheureux, la trisomie. Ah oui, non. Ah non, mais là, c'est terrible. Que ce soit le handicap, la sexualité, tu n'as pas, tu te permets. Les enfants, c'est grave. la sexualité des enfants. Je m'inquiète. Comment tu peux te permettre de juger autrui hors que tu ne peux même pas être jugé toi-même ? Est-ce que tu peux juger au cochon aussi ? Non, mais... Pardon, c'était... Pourquoi te permettre de juger les autres si... Oui, tu parles du respect d'autrui. Tu ne veux pas que... Voilà. Excusez-moi, c'était mon petit tumeur du jour. Là-bas, c'est le respect de... C'est le respect. Oui, mais alors, le respect... Le respect, le problème, il n'y est. Il n'y est plus. Oui. Le problème, il n'y est plus. Charlotte, tu es bien silencieuse, au fait. Tu es où ? Non, non, j'écoute, parce qu'après, après moi, j'ai aussi un truc à revenir sur un autre... Toujours sur la question que tu t'es posée, là ? Oui. D'accord. J'en ai un autre. D'accord. Est-ce que... Non, mais c'est bon. Est-ce que tu as fait le tour, Michel, tu as fait le tour, sur les enfants ? Je dirais que quand je vois une personne qui se fout de la gueule d'un enfant handicapé, que ce soit moteur ou physique ou quoi, si j'en croisais devant moi, je te mets un peu dans la gueule. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Je te dis clairement. Ah oui, je... Et j'y vais franco, parce que ça, c'est des trucs qui m'atteignent particulièrement je connais... Dommage que tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. J'ai dans mon entourage une nièce par alliance qui, elle, est atteinte de mycobisidose. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup de ces... Beaucoup d'adultes qui vont lui dire ouais, tu as des problèmes respiratoires, c'est parce que tu fais trop d'efforts. Ce qui j'oblige c'est que la mycobisidose reste une maladie mortelle, malheureusement, qui n'est pas soignable. Et je crois que ces personnes-là ont complètement oublié que ces enfants ne vivront pas ce qu'eux ont réussi à vivre. Voilà. Donc c'est malheureux. Et donc, beaucoup de personnes qui lui disent donc, qu'ils disent souvent aussi de toute façon, dans trois semaines, tu es morte, on a dansé son temps. Quelle horreur ! Ah non, il n'a pas dit ça. Je te jure que c'est la vérité. Il y en a qui l'ont dit que dans trois semaines, tu es morte, dansé son temps, t'entendu. Moi, tu sais quoi ? Moi, j'aurais regardé la personne, tu sais ce que j'aurais eu ? Je lui dis, et si c'était toi dans trois semaines qui mourrais à la place d'elle, qu'est-ce que ça t'aurait fait ? Non, c'est surtout que c'est à sa place. Non, mais voilà, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la place des personnes qui sont, que ça soit, qui soient handicapées, qui soient atteintes d'un cancer ou autre. Bien sûr. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, voilà, sur des sujets. Bon, après, voilà, il y a des, il y a des sujets qui peuvent être pris à la dérison, mais en restant quand même un minimum. C'est comme les humoristes qui s'engagent pour des, comme je disais tout à l'heure, qui s'engagent pour des causes humanitaires et qui, par derrière, font des spectacles sur ça. Ah, ben après, ça dépend. Pensons faire rire or que, voilà. Attention, je l'ai déjà dit, on peut prendre le sujet du handicap, mais tout dépend de la manière qu'il le forme, enfin, comment il nous communique et comment c'est fait. Voilà. On peut, on peut, il y a tous les sujets pour s'en reprendre, on peut s'en reprendre tous les sujets, mais tout dépend de la manière comment c'est fait, voilà, comment c'est fait, comment c'est communiqué, comment c'est écrit. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. C'est pour ça. C'est ça qu'il faut se dire. Et il y en a, je ne comprends pas. C'est par l'autre. Jean-Marie Bigard, il est engagé pour une certaine association. Surtout pour les enfants, en plus, Jean-Marie Bigard. Oui, il est, voilà. Or, j'ai regardé, c'est quand ? Je crois que c'est mardi ou mercredi, un article, justement, qui parlait de Jean-Marie Bigard, il a été interviewé sur un problème par rapport à à un handicap et ouvertement, il s'est fondu la gueule. Il lui a dit, mais voilà, il s'est moqué pas de l'enfant handicapé, mais des parents. Comme quoi, il a lancé cette phrase-là. Vous êtes incapables de gérer votre fils, alors laissez-les faire par des pros. J'en ai entendu, parce qu'on l'a dit au Téléthon et la semaine dernière, on ne l'a pas dit par contre. C'est vrai que beaucoup, le fait que les enfants sont handicapés, on rejette beaucoup la faute aux parents. Mais tout, on peut dire que c'est de la faute des parents si l'enfant est handicapé. En même temps, il faut se dire un truc, c'est que les parents ne vont pas tuer leurs enfants parce qu'ils sont handicapés à la grossesse. Il ne faut pas exagérer. Ils ne peuvent rien aussi. Ils ne peuvent rien. C'est la nature qui fait ça. Exactement. Il ne faut pas exagérer. Charlotte, vous voulez dire quelque chose sur la question peut-être ? Y a-t-il des sujets interdits ? Tout à fait. Alors moi, ça concerne aussi les enfants, c'est sur la pédophilie. Ah oui. Alors ça... Alors, pourquoi ? Il y a des sketchs qui parlent de pédophilie ? Pas vraiment. Alors, pas des sketchs qui parlent de pédophilie, mais c'était aussi... tiré d'un... C'était une... Comment ? Ah, zut. Moi, il y a une personne que je ne peux pas en tant que... Pas humoriste, mais comédien, c'est Benoît Poulvord. Oh, aïe. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce mec que je ne le trouve vraiment pas drôle du tout. Lionel aurait été là et tu aurais dit la même chose. Il en a parlé jeudi. Ah oui, c'est quelqu'un... Moi, je ne peux pas me le voir en peinture, donc c'est simple. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au début de sa carrière, il avait fait un film qui s'appelait « C'est arrivé près de chez vous ». Non, ça ne me dit rien. ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. En fait, c'est l'histoire d'un tueur en série. Et en fait, il se moquait, on va dire, de savoir comment on faisait par rapport à des crimes et tout ça. Notamment, soi-disant que c'était un film drôle, et revenu sur l'affaire du petit Grégory. Ah oui ! C'est l'autodérison qui a tourné au drame. Voilà. Donc, voilà, moi, même si j'entends par exemple des gens parler et tout ça, et quand ça concerne la pédophilie, ça mérisse les poils. Pour moi, ce n'est pas un sujet qui fait du tout rigoler. Non, d'accord, c'est sûr. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que voilà, c'est selon les sujets, c'est vrai que la pédophilie, l'handicap... Non, ne pas comparer. C'est des sujets qui sont tellement importants. Ah non, mais la pédophilie, je suis désolé, alors, on ne se moque pas des enfants victimes de pédophilie. En revanche, on peut pointer du doigt sévèrement contre les pédophiles. Ah oui, c'est sûr. Là-dessus, je ne dirais pas non à ça aux humoristes, mais par contre, on ne se moque pas des enfants. Pourquoi ? Pourquoi prendre... Attends, je ne sais pas comment je vais dire ça, comment tourner ça. Avec des mots. C'est... Voilà. Comment... Un sujet, un verbe, un poursuit. Trouver le moyen de se moquer d'un enfant victime de pédophilie et pas se moquer des prêtres pédophiles. Alors, voilà, tu vois ce que je veux dire. On en a parlé largement là-dessus, on ne va pas y revenir là-dessus, on s'est en perdue du temps. Au lieu de faire de l'humour sur un enfant qui a été victime de ça, pourquoi se moquer... La semaine prochaine, on en parlera de ça avec la Maniche pour tous. Donc, on y reviendra là-dessus largement. Ça, Béron, qu'on puisse se moquer de ce sujet aussi important. Je vais vous répondre quand même le oui et le non. Forcément, toutes les questions aura du oui et du non. Vous direz si vous êtes d'accord avec le oui et le non. Alors, y a-t-il des sujets interdits ? Oui, pourquoi ? Parce que la loi punit l'humour lorsqu'il bascule dans l'injure, la diffamation et aussi l'incitation à la haine raciale et la discrimination. Ça ne devrait pas quelqu'un ça. Bon, oui, pourquoi oui ? Tu nous diras qui après. Toute la difficulté est de savoir quand ces lignes sont franchies, pour statuer, les juges examinent l'intention davantage que le sujet abordé. Certains comiques préfèrent toutefois s'interdire certains thèmes comme la religion et le handicap pour éviter d'être traînés en justice par des associations toujours plus susceptibles. Oui, c'est comme quelqu'un d'autre que si je ne sais pas après, j'en dirai après. Moi, je répondrai aussi à ça parce que les associations susceptibles, apparemment, on va être concernés là-dessus parce qu'on est très à cheval sur ça. Ce n'est pas qu'on est susceptible, c'est qu'il y a des causes à défendre, il y a des gens qui sont sensibles à ces gens du monde. Ce n'est pas pour nous l'association, c'est pour les gens qui malheureusement vivent tout ça. C'est pour eux, c'est eux qu'on défend, ce n'est pas nous. À ce que compte-là, si tu veux, si tu es une association et que tu ne veux pas, comment je vais dire ça, je ne sais plus. C'est comme l'histoire d'un logique tout à l'heure, j'explique ça. C'est comme, voilà, si tu veux créer une association pour défendre les autres, c'est ton droit, mais si c'est pour se créer une association et se moquer des autres, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire, c'est qu'on parle des associations susceptibles. Ce qu'ils appellent des associations susceptibles, qui prennent tout au premier degré. Oui, mais nous, on a pris au premier degré certaines choses. Il faut se mettre en place, il faut se mettre à la tête des gens, il y a des gens qui souffrent de ça, d'isolement et de solitude suite à toutes ces horreurs. Donc, il y a des gens qui ne sont pas, on l'a dit la semaine dernière, qui ne sont pas à la place ni des handicapés, ni des pauvres pour se permettre de dire du coup. Ce n'est pas nous en tant qu'association qu'on défend. C'est pour défendre les personnes qui vivent cette situation d'horreur et de solitude et tout ça qu'on défend. Donc, oui, le rire peut tout ça, forcément, les gens rigolent parce que ça ne les concerne pas, ça ne les touche pas et ça ne les concerne pas, ils ne sont pas dedans. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais de là, ils sont moqués des autres alors qu'ils vivent pire, qu'ils vivent une solitude. Alors qu'ils ne les connaissent pas forcément. Et pire, et pire que ça. Parce que même, on dit que le rire ne tue pas, quoique, trois points de suspension. Je vais vous dire pourquoi parce que certains humours peuvent aller jusqu'au suicide de certaines personnes. et je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas une histoire d'être susceptible, c'est une histoire aussi que malheureusement, il y a certaines choses qui vont trop loin et qui aboutissent au final à des drames. Moi, ça me fait penser à quelqu'un numérique justement ou qui a été interdit de faire ces sketchs et même d'ailleurs par la politique et tout ça, c'était Dieudonné. Ah oui, alors un bel exemple sur la race. Et il y en a un qui a été condamné là récemment par rapport à l'écriture de son dernier spectacle, c'est Gérard Depardieu. Depardieu, par rapport à un film qui voulait tourner, il a été interdit de le faire parce qu'il avait des propos haineux, il voulait exploiter des propos haineux dans son film et ils lui ont dit vous le ferez jamais, personne ne vous suivra. Alors maintenant, il y a le non-pourquoi. Toujours sur la première question, y a-t-il des sujets interdits. Alors non-pourquoi, personne n'a le droit de décider à ma place de quoi je peux rire ou pas. La loi interdit d'affirmer que les camps d'extermination nazis n'ont pas existé mais pas d'en rire au second degré comme l'a fait Roberto Benigni dans le film La vie est belle en 98. Tant qu'il y a de la distance et de la dérision, tous les sujets sont permis. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Grave ou tabou ? L'humour est parfois la seule façon de rendre l'humour l'horreur supportable ou de dénoncer une situation anormale. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut rire, on peut prendre tous les sujets mais tout dépend de la manière que c'est dit. C'est ça en fait. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Oui mais voilà. Mais de toute façon, on en reviendra toujours au même point. Tu peux rire, tu peux prendre n'importe quel sujet mais après, si tu as l'intention de t'en servir pour faire de la haine, de la propagande, à quoi ça sert ? C'est déjà te mettre en porte-à-faux toi-même et ce n'est pas comme ça que tu seras aimé du public. Allez, deuxième question parce qu'il faut un peu continuer. Deuxième question, faut-il être concerné pour se moquer ? Il y en a beaucoup qui se moquent mais gratuitement. Ça pourrait être enrête de conserver. D'autres réponses ? Tu vois, je suis sceptique quand même par rapport à la réponse. Il y a toujours du oui et du non de toute façon. Non mais voilà, c'est oui et c'est non, c'est vague parce que tu ne peux pas tu ne peux pas être forcément concerné mais je ne sais pas. Alors, je vais répondre à la question, ça va peut-être vous aider un peu. Par exemple, un sketch sur les juifs passe mieux dans la bouche d'un Gad el-Malé que dans celle d'un coé. Pourquoi d'après vous ? Parce que Gad el-Malé est. Oui, il est juif. Il est juif. Donc forcément, c'est plus facile. Donc en gros, mais non, il est marocain, je t'en prie. Alors, il n'est pas juif. Ben aussi, pourquoi ? Il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Il n'est marocain, il n'est pas juif. Il n'est pas musulman pour moi, je crois. Il est juif, il me semble. Non, il est musulman mais non pratiquement. Ce n'est pas parce qu'il est marocain qu'il n'est pas forcément juif. Mais il est rabbin. Il est musulman mais non pratiquement. Bon, pardon. Oui, mais ça, on s'en fout de sa religion. C'est-à-dire que ça passe mieux chez lui parce qu'il a des origines. C'est ça qu'on veut dire par là. Tandis que Koué qui n'a pas d'origine du tout, s'il fait un humour sur ça, ça passe moins parce qu'il n'est pas forcément concerné, il ne le vit pas. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est que Koué, il va le tourner d'une façon qui sera mal prise. Qui sera forcément mal prise puisqu'il y a... Pour lui, ça va être ironique, il va trouver ça drôle. Mais pour les personnes concernées, je suis désolé. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est que... C'est se moquer. Voilà. Alors, je poursuis la réponse. Rire des juifs, des homos ou des femmes sans l'être rend souvent suspect celui qui s'y risque. C'est-à-dire, il est antisémite, homophobe, misogyne, peut en conclure l'auditeur. Se moquer de ce qu'on est paré toujours plus légitime, il, elle sait de quoi il parle. C'est surtout plus facile. Il n'y a alors aucun doute sur l'intention de l'émetteur. Tout le monde peut rigoler tranquille. Ça dépend. Oui, voilà. C'est comme tout. Parce qu'il y aura une réponse très, 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 très... Même que ça soit... Tout à l'heure. Même que ça soit une personne qui est concernée par le sujet, je suis désolé. Il y a des limites à la façon de le faire. Toujours sur la question faut-il être concerné pour se moquer. Alors, le non, pourquoi ? Accepter que seuls les Chinois ou les catholiques rient d'eux-mêmes, c'est sombrer dans un rire communautaire. Un rire qui cloisonne au lieu de libérer sa fonction première. Prenez, par exemple, Pierre Desproges et Coluche. Le premier avait une écriture si brillante. Le second, une irrévérence si pertinente qu'il pouvait se moquer sans jamais sombrer dans le mépris. Leur humour servait, au contraire, à dénoncer les attaques subies par les personnes concernées. C'est vrai que c'était très militant avec Coluche. Coluche, oui. Coluche. Et Desproges, je suis désolé, non. Ça dépend. Desproges aussi, il a quand même certains trucs... C'est assez pointu là-dessus. Il n'y a pas... Oui, mais bon, ça vient trop tard. Ça vient trop tard. Il faut qu'il y ait un problème majeur ou catastrophique pour que les personnes soient engagées. Alors, autre question, il faut qu'il s'adapter à son public. Ça, c'est toujours à la place d'un humoriste. Pour un humoriste, oui. il faut toujours s'adapter parce que l'humoriste ne va jamais savoir à l'avance, ne sait jamais à l'avance comment va réagir son public. Alors, oui, pourquoi ? C'est sûr qu'on ne va pas... Excuse-moi, Charlotte, de dire ça. On n'ira pas imiter le sketch de Florence Foresti sur l'accouchement, par exemple, devant sa cousine enceinte. C'est un exemple. Ou alors brandir la caritature de Mahomet qu'avait fait avec Charlie, coiffée d'un turban tombe à la barbe d'un musulman intégriste. Le plaisantin doit être conscient de qui il écoute avant de se lancer. Du moins, s'il ne veut pas blesser ou braquer l'autre, bien sûr. Non, pourquoi ? Alors, par exemple, pour passer à la radio et la télé, les humoristes professionnels doivent plaire au grand nombre au-delà de leur public. Résultat, beaucoup ont laissé les sens critiques et leur insolence au placard par crainte de s'attirer les foudres d'un patron de chaîne ou d'un homme politique. Ils feignent de déranger à coups de blagues si politiquement correctes qu'elles finissent par ne plus être drôles. Ils divertissent peut-être, oui, mais leur rôle n'est-il pas aussi de gratter là où ça fait mal, excusez-moi, en toute indépendance. Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. Bonjour les démangeaisons. Pour reprendre le cas de Coluche, dont on parlait tout à l'heure, il s'est foutu bien souvent de la gueule de certains politiquaires. Je prends par exemple de Mitterrand et Mitterrand en arrive plutôt qu'autre chose. Il n'a jamais été dit à Coluche, là, tu vas trop loin. Au contraire, il a pris l'expression bien rigolo. Alors... Pour revenir à Coluche, c'est le premier humoriste qui a peut-être rigolé de certaines situations, mais c'était le seul qui était vraiment... Il le faisait sous le signe du rassemblement parce qu'il voulait rassembler les gens. C'est comme il s'est présenté aux élections présidentielles. Il ne peut plus. Et quand François Mitterrand il l'avait, il ne le pensait pas. Il pensait qu'il rigolait. Et rappelons un détail que Coluche a été le premier à avoir milité pour le mariage pour tous. Oui. Si je peux me permettre. Quand il a fait le faux mariage avec Thierry Le Luron, c'était pas rien. Encore un nouveau numéro. Voilà. Encore un autre humoriste aussi. C'est un exemple. Thierry Le Luron aussi. C'est un imitateur Thierry Le Luron. C'est pas forcément un humoriste. C'est pas tout à fait pareil. Oui, voilà. Mais après, voilà, c'est des personnages. Pourquoi on en entend parler toujours ? Parce que voilà, il y avait un côté engagé derrière. Est-ce que pour vous, alors là, on a changé de question et là, il n'y a pas de oui et non mais là, ça sera réponse libre. Est-ce que pour vous, la liberté d'expression a des limites ? Alors là, allez-y, faites plaisir. Alors là, allez-y. Oui, la liberté d'expression a des limites. Est-ce qu'on peut tout autoriser avec la liberté d'expression ? Est-ce qu'on peut sans cesse se défendre et s'excuser au nom de la liberté d'expression ? Ah non ! Parce que si tu dis quelque chose, je suis désolé. Si tu le dis, c'est que tu es convaincu que tu as raison, alors c'est que tu dois assumer. C'est comme les journalistes qui mettent ça sur le... qui font des journaux, qui disent des trucs pendant les journaux et qui ne s'excusent pas parce que... et qui mettent ça sur le compte de la liberté d'expression. Je suis désolé. Il faut arrêter. qu'il veut répondre. Moi, je rejoins un peu Alex là-dessus. Oui, on peut parler de... On peut dire ce que l'on pense. On peut avoir une certaine liberté d'expression, mais il faut assumer les paroles. Je prends par exemple aussi Charlie Hebdo qui avait une certaine... Mais ils assument. Ils ont assumé. Ils ont assumé. Ils ont assumé. Et par contre, ce qui est de bon, c'est... Voilà, ça va coûter cher. Et c'est là, ça, je le regrette beaucoup parce que même s'ils étaient conscients de ce qu'ils disaient, les personnes qui sont décédées n'avaient quand même rien à voir là-dedans. Parce que c'est quand même un... Excusez-moi le pression, mais c'est quand même un connard qui a été vers ça. Je te prie, je te prie, je te prie, il n'y a pas de souci. Je te prie, il n'y a pas de souci. Je dis les choses comme elles sont. Mais il n'y a pas de problème. Si tu es ouvert, je... Voilà. Tu es ouvert. Ah bon, si tu es ouvert, alors... Si je veux insulter quelqu'un de connard, je dirais connard. Et puis voilà. Mais si tu es ouvert, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que Charlotte en pense de la question ? Moi, je dirais non parce qu'il y a des choses à ne pas dire et qu'on les doit garder pour soi. Alors, dans ce cas, c'est oui plutôt. La question, c'est la liberté d'expression à ta limite. Si tu dis non, mais qu'à côté, tu dis le contraire, comment tu fais ? Oui, excusez-moi. Il y a certaines choses qu'on doit garder pour soi. D'accord. Ah, parce que... Alors, tiens, bonne question. Alors, tu trouves qu'on peut s'exprimer intérieurement mais qu'on n'a pas à dire en public. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est un peu ce genre. Alors là, on rentre dans l'hypocrisie quelque part. Ouais. Un peu, ouais. Mais j'aime. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne le dit pas, il devient hypocrite alors ? Et ça, est-ce que vous aimez ce genre de personne qui est hypocrite et qui ne dit pas ce qu'il pense ? Je suis tout à fait contre l'hypocrisie. Ah, bah voilà. Donc là, on inverse complètement les choses alors. Oui, mais... On ne va pas y arriver là. Je suis contre l'hypocrisie mais bon, après, voilà, ça dépend comment tu le... ça dépend comment tu le fais aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vient vers toi. Alors, c'est très bien. Dans ce cas, je vais pousser plus loin la chose. Quelqu'un qui dit les choses en face, quelqu'un... Vous préférez quelqu'un qui se moque de vous ou quelqu'un qui est hypocrite et qui fait semblant de vous aimer ? Je préfère... Ça, ça tue la question. Non, mais personnellement... Personnellement, moi, si j'ai... Si j'arrive... Si je vais voir quelqu'un et que la personne ne me plaît pas, je vais lui dire un temps désolé. Là, personnellement, c'est... Voilà, c'est... Ça ne sera pas écrit hypocrite mais je ne vais pas... Je ne vais pas lui dire... Je ne vais pas lui faire un grand sourire en lui disant je suis d'accord avec toi s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas. C'est sûr, tu ne vas pas être maso et je vous remercie, monsieur. Espèce de connard. Merci, monsieur. Je vous en remercie. Par contre, au niveau professionnel, c'est dur, ça. Quelqu'un de professionnel qui se vient suter, ça va être dur, ça. Oui. Tu prends un patron qui cherche un employé, n'importe lequel, qui dit, qui te promet oui, ne vous inquiétez pas, qui te propose un CDD et puis, pendant ton CDD, qui te dit oui, on va te proposer à la fin du mois, je te fais signer ton CDD. Mais au bout de six mois, tu es toujours en CDD, tu attends toujours ton CDD. Rappellons qu'on est toujours dans le peloton rire de tout. On est en train de dévier un peu le sujet. C'est qu'en gros, c'est ce truc de la gueule. C'est autre chose. Oui, voilà. Mais après... Quoique, à l'intérieur, les professionnels peuvent rire intérieurement. Il y a beaucoup d'hypocrites dans le monde professionnel. Je te rassure. Il n'y a pas que dans mon professionnel, je te rassure. C'est partout. C'est partout. Tiens, on a partout. Non, par contre, j'ai bien aimé la réaction de Charlotte. Ah, tiens, quand j'ai posé la question, tu t'es sentie un peu bête, en fait. J'ai l'impression, non ? C'est le cas. Alors, je suis désolé de t'avoir... Je sais que j'ai toujours des questions... Loufoque. Non, pas loufoque. Surtout que... Je ne suis ni un loup ni un phoque, au passage. Mais si je peux me permettre... Non, pas loufoque. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que vous, les gens qui sont devant vous, est-ce que vous préférez, je remette une couche, quelqu'un qui vous dit les choses franchement ou quelqu'un qui garde pour lui et qui dit les choses hypocritement ? Non, moi, je préfère. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui me dise les choses honnêtement et vis-à-vis ça, d'ailleurs, quitte à ce qu'on se mette sur le coin de la gueule. Mais au moins, ce qui est dit est dit, les conséquences qu'il y a derrière, elles sont là. Mais au moins, après, on n'en parle plus. Voilà. Voilà, c'est tout. Du moment que tu assumes ce que tu penses et ce que tu dis, je suis désolé. Alors, je vais répondre un petit peu après, vous allez me dire. La première chose qu'il faut redire et qui nous semble d'ailleurs évident, c'est qu'il y a des opinions qui peuvent offenser, qu'on peut juger immorales aussi, fausses, stupides, voire scandaleuses. Mais rien ne justifie de les interdire par la force, que ce soit la force physique ou la force de la loi. Tiens, tu vois, désolé. Tu en diras peut-être les choses. Donc, une opinion qui nous plaise ou non doit être librement débattue. On a le droit d'avoir de la haine ou d'avoir des opinions politiquement incorrectes sur tel ou tel sujet. Seule la menace physique et l'appel à la violence doivent être interdits dans une société civilisée. La liberté d'exprimer des opinions doit donc s'appliquer à tous, y compris à nos adversaires et implique de tolérer les gens dont on juge qu'ils ont tort ou qu'ils font un mauvais usage de leur liberté. On a le droit d'être égoïste, malhonnête. Moi, je n'aime pas ça, mais bon, ça vous voit bien. On a le droit d'être méchant aussi ou bête tant qu'on n'agresse pas autrui physiquement. En ce sens, lorsque Charlie est exécuté et a été exécuté par des fanatiques, on se sent aussi attaqué nous-mêmes dans nos valeurs et qu'on proteste d'ailleurs. Là, oui, on est d'ailleurs Charlie. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Parce que c'est très contradictoire quand je dis ça. Parce qu'une opinion, tout le monde a le droit de dire une opinion. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a le droit d'être pour ou contre quelque chose. C'est comme je l'ai souvent dit, quelqu'un qui est pour un mariage gay, on n'a rien contre une personne qui est pour ou contre une mariage gay. On s'en fout complètement. Nous, ce qu'on n'aime pas, c'est la violence derrière et les mots blessants qu'il y a par-dessus. Par contre, ce que je viens de dire, c'est un peu contradictoire parce que dans ce cas, à quoi sert la loi contre l'injure ? Le problème, la loi contre l'injure, elle est bien faite. Qu'est-ce que c'est une injure en moi ? Oui. La loi contre l'injure, elle est bien faite, mais elle n'est pas appliquée. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils attendent pour impliquer les lois ? Absolument, c'est ça. Par exemple, dans les manifestations publiques. Revenons sur les manifestations publiques. On l'a dit plusieurs fois, mais on va le répéter à nouveau. Est-ce que pour vous, c'est tolérable de mettre dans des banderoles des injures visées sur des personnes et c'est la liberté d'expression ? Pour impliquer les enfants. Alors ça, les enfants, c'est un autre sujet. On mettra ça la semaine prochaine. Est-ce que c'est normal de laisser librement dans des panneaux, dans des manifestations, des trucs aussi graves ? On peut être nous ou contre pour, je m'en fous. Mais après... C'est pas possible. C'est pas possible. L'homosexualité est une abomination. La preuve, Christine Boutin a été jugée, elle va avoir sa sentence le 18 décembre, la preuve que c'est possible de punir une injure. Mais alors, dans ce cas... Mais c'est... Pourtant, c'est de la liberté d'expression qu'elle a fait. C'est de la liberté et elle a donné son opinion. Et elle va être punie pour un juin. Et bien, pourquoi ça n'arrive pas plus souvent ? Voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des événements graves ou des propos graves pour qu'il y ait sanctions. Je suis désolé. Pour moi, que ça soit sur tout, tu fais une connerie. Tu dois l'assumer, tu dois être jugé en tant que tel. Ce qui me désole encore plus, c'est qu'il y a des choses encore plus graves, tu vois, par rapport à Christine Boutin parce qu'elle a dit ce qu'elle pense, mais c'était grave. Il y a des choses qui sont encore plus graves qui sont dites et qui ne sont même pas punies. Oui, oui. Je suis assez... Ils sont laissés. Attends, à ce compte-là, elles servent à quoi, les lois ? Rien du tout. S'ils ne sont même pas capables de les appliquer. Qu'est-ce que t'en penses, Charlotte, qui est très... 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 très discrète. Et discrète, oui, aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à Christine Boutin. Il y a aussi une nana qui est pareille qu'elle, c'est Nadine Morano. Alors, on va reprendre tout à l'heure. Justement, je suis en train de rechercher le tweet que j'avais vu tout à l'heure sur Twitter qui m'a vraiment bien foutu les nerfs. Alors, je vais... On risque d'en reparler tout à l'heure aux actes politiques parce qu'Alain Delon, il a remis une couche cette semaine. Alors, on va... Donc, j'en parlerai tout à l'heure de ça. D'accord, ouais. Est-ce que pour vous, la notion de crime contre la religion ou contre la pensée existe ou pas ? Crime contre la religion, oui. Est-ce qu'on peut se moquer d'une religion ? Non. Pourquoi ? Non, parce que, à la base, c'est des êtres humains. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, là ? Vous dites non, on est d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte que, eux, même si on en parle la semaine prochaine, j'en parle un petit peu aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que la Manifest pour tous se moque de tout au nom de la religion ? Oui, non, mais... Au nom de la liberté de l'expression aussi. Oui, et au nom de la religion. Mais au nom de la religion. Oui, ils sont catholiques. Voilà, le problème, il est là, c'est que... Qu'est-ce qu'on devrait dire sur le pape ? Qu'est-ce qu'il a fait récemment ? Oh bah... Faut arrêter. Donc... Non, mais voilà, c'est... Tiens, il y a encore un article aussi qui est... On dirait... Sur VSD, sur le pape. Il faut rappeler un autre détail, c'est que la religion, la religion, c'est pas notre dieu. C'est pas... Enfin, on peut avoir des croyances. Chacun a des croyances, c'est normal. En revanche, moi, je trouve ça désastreux qu'on se serve de la religion comme parade pour contrer, on va dire, une cause, quoi. Comme mur de protection. Oui, comme mur de... Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un mur de protection. Pour moi, la religion... Certes, on n'a pas le droit de toucher à la religion, mais en retour, la religion n'a pas à toucher certains meurs et certaines choses qui existent. Mais tu peux pas. Ça va dans les deux sens. Pour moi, je suis désolé. Si on n'a pas à toucher à la religion, la religion n'a pas non plus tous les pouvoirs, si je peux me permettre. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est comme... Voilà, tu peux pas te permettre de... Voilà. Si on ne prend pas... Parce que je te dis que la rétricule... Quand on ne touche pas à la religion, mais la religion ne peut pas nous toucher. Mais quand on prend par exemple certains pays musulmans qui, eux, ils interdisent l'homosexualité, par exemple, et que si jamais il s'avère qu'une personne se montre un grand jour en tant qu'homosexuel avec un autre homme, il y a une de nos personnes qui est surdécapité. Moi, si je peux me permettre, la religion, c'est un choix. On ne te l'impose pas, tu le choisis, la religion. Donc, quand tu choisis ta religion, tu sais ce qui est interdit, tu sais ce qui n'est pas interdit. Donc, à toi, bien sûr, de respecter ta religion. Maintenant, en retour, si tu ne respectes pas ta religion, tu es en tort. Ça, c'est clair. Mais par contre, si je peux me permettre, la religion n'a pas à interdire toutes les personnes qui ne sont pas dans leur religion. Par exemple, les musulmans condamnent l'homosexualité, mais dans leur religion. Ils n'ont pas à interdire universellement l'homosexualité, ils n'ont pas le droit. C'est ça que je veux dire. Je parle de la religion musulmane en tant que telle. Oui, mais malheureusement... La religion musulmane en tant que telle, notamment en Algérie, parce que mon voisin qui est un chanien, il m'en a parlé souvent, il m'a dit que la religion musulmane dans son entier est contre l'homosexualité et que si deux personnes homosexuelles dans leur religion... Oui, musulmanes de religion et qui pratiquent, pourtant, se dévoilent en tant qu'homosexuelles. Il y a une des deux personnes qui est surdécapité, voire même les deux. Et ça, par contre, on l'accepte pas. Et là, c'est... Les droits universitaires de l'homme, la couture... Je suis une personne, non. Je trouve que c'est même plus... C'est le trou, même. C'est même plus du musulmanisme. C'est carrément de la barbarie. Oui. Voilà. Et ça va complètement à l'encontre... Je vais aller un peu plus loin. Si on prend l'article premier de la drogue de l'homme, c'est tout homme né libre et égaux en droit. Wouah ! Super ! Bienvenue chez nous, alors. Bienvenue. C'est notre cheval de bataille, l'article premier. Et donc, ça, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit d'autres religions ou autres, toutes devraient déjà se battre, se... pas se battre, mais se référer au moins à cet article. Parce que cet article-là, il est valable pas qu'en France, ni plus en Europe, il est valable pour le monde entier. Donc, chaque personne, chaque religion, chaque pays devrait d'abord se passer... Moi, je suis... Le problème, c'est qu'au niveau des religions, ça a été déformé. Ce premier article a été déformé. Alors, si je peux me faire... Le problème, c'est que... Non, ça n'a pas été déformé, c'est que chacun a sa guise, chacun a sa guise, le voit à sa manière. Juste une chose pour les musulmans, je le répète à nouveau, chacun a le droit d'être musulman à leur guise. La seule chose que nous, on ne tolère pas chez les musulmans, c'est les peines de mort. Après, le fait qu'ils n'acceptent pas l'homosexualité, encore, à la limite, ça va. Mais qu'ils condamnent à mort ou de prison l'homosexualité, ça, c'est intolérable, par contre. Après, la deuxième chose que nous, on refuse, c'est que chaque religion impose aux autres religions leurs lois. On va dire ça comme ça. Chacun ses croyances, chacun ses religions. Après, il y a des limites au niveau des droits humains à ne pas dépasser, notamment avec les droits humains qu'on a parlé. Là, on parle des religions, là où je suis contre ce jihadisme, qu'on envoie des enfants, qu'on recrute des enfants pour aller tuer et se faire tuer. C'est pire que ça, c'est qu'il y a des volontaires même en France, il y a des volontaires français qui vont exprimer un discours. Non, mais tu vois, leur méthode de recrutement, c'est comme les pubs à la télé qui sont en train de passer sur le jihadisme. Excuse-moi du peu, c'est un peu exagéré. Oui, mais ça fait réfléchir quand même. Oui, ça fait réfléchir, mais il y a un peu tard. C'est des gens qui ont vécu leurs gamins qui sont quand même partis de leur plein gré. Donc, c'était quand même assez important de faire un spot comme ça pour expliquer ce que les parents ressentent. Oui, c'est sûr. Ils se sont prouillants que leurs gamins sont partis faire le jihadisme. Oui, mais bon, les gamins n'ont pas été futés non plus parce qu'ils ont dit, ils ont menti à leurs parents en disant qu'ils allaient sûrement faire des études ou des machins pour aller s'engager là-dedans. Il y a conscience quelque part. Je finis avec la religion. On aurait également entendu certains religieux, catholiques ou musulmans, revendiquer le droit de ne pas être offensés et de ne pas être insultés. Cette idée qui conduit à vouloir établir la censure qui est absurde et ne tient pas non plus. En effet, la liberté d'expression inclut la liberté d'offenser et de choquer. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça loin. Et nous devons accorder cette liberté à tous à Charlie Hebdo comme à Dieudonné, l'humoriste dont on a un peu et vite oublié qu'il avait été censuré par ceux qui se disent Charlie. Mais Dieudonné, laisse-le pas sur la race. Un autre projet que je trouve... Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Sujet suivant. Rire sans se moquer. La frontière est mince entre le moment où l'on rit avec quelqu'un d'une situation, on rit ensemble, effectivement, et celui où l'on est seul à rire à de l'autre où on lui met la honte. Comment glissons-nous de l'un à l'autre et quels sont les effets ? Alors, d'après vous, quels sont les effets pour rire ? D'après vous, ça fait du bien, ça ne fait pas du bien ? Qu'est-ce que ça fait ? De rire, ça fait du bien. Mais bon, après, voilà, si c'est pour rire et que ça devienne de la moquerie, ce n'est pas logique. Après, est-ce qu'on peut mourir de rien ? Ah ah ! Les bonnes celles-là ? Oui. Eh bien, oui. Voilà, c'est drôle, mais est-ce qu'on peut mourir de rire ? Ah oui. Je suis mort de rire. Oui, parce que le rire, je veux dire, quelque part, ça fait des... Ça... Pour ce qui est du corps humain, ça fait accélérer le cœur et c'est un petit peu... Ça peut être dangereux, de rire ? Ah oui, ça peut être un arrêt cardiaque. Oui, ça peut être intéressant de le dire ça aussi au niveau prévention. Tu vas rire, d'accord ? Bon, après, si ça dure, ça dure, le cœur va commencer à accélérer, accélérer, et au bout d'un moment, il va tellement forcer qu'un arrêt cardiaque. Déjà, premièrement, on dit que rire fait du bien et apporte de la légèreté et c'est communicatif, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Michel. Entre potes, c'est le top, ça c'est vrai. Quoi de mieux entre potes pour se changer d'idée, ça c'est sûr, n'est-ce pas ? Charlotte, je crois que tu es bien placée avec tes amis. Tout à fait. Déjà, avec toutes les mimiques qu'elle nous fait en photo, je les ai encore en tête. Ne t'inquiète pas parce que bientôt, il y aura pire. Ah bon, ça c'est bon à savoir. Non mais quand tu étais avec nous à Paris, on peut aussi en témoigner qu'on était ensemble. Oui, c'est sûr, oui. Pour rire, on en a ri, il n'y a pas de souci. Alors rien de tel qu'un bon fou rire et à en pleurer de joie parfois aussi, on partage une complicité et un espace commun dans lequel ni l'un ni l'autre ne se sent menacé. Le rire est souvent provoqué par l'humour, donc les blagues, les jeux de mots, les situations. Les blagues, par exemple, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, les blagues de Carambar, par exemple. Oui, c'est drôle, après, il y en a... Monsieur et madame... Par exemple, si, monsieur et madame Terieur ont deux fils. Voilà, il y a l'ex. Voilà, exactement, on va rire ensemble. N'est-ce pas ? Oui, monsieur et madame Kilo... Monsieur et madame Kilo ont une fille, ou un fils, c'en dit, voilà, c'en dit Kilo. Bref. Monsieur et madame Kilo ont un fils, comment ils l'appellent ? Monsieur et... Vincent ! Vincent, Vincent Kilo. Monsieur et madame Manter ont deux fils. Monsieur et madame ? Monsieur et madame Manter ont deux fils. Manter ? Manter. M-M-M-T-A-I-R-E. Manter. Et ils ont deux fils. Comment ça fait le-t-il ? Je ne vois pas. Ben, Rudy et Ali. Rudy Manter et Ali Manter. Oh, je ne la connaissais pas, celle-là. Bravo ! Ah, celle-là, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas, celle-là. Tiens. Merci, Michel. Tu nous en feras des blagues comme ça toutes les semaines ? Ça ne sera pas mal. Tu essaieras d'en trouver une bonne toutes les semaines comme ça. Ça sera ta petite chronique personnelle. Monsieur et madame Emma, ont pas un fils. Ah, du vrai pays. dans la chronique de Michou. Tu dis ça, Michel ? Charlotte, juste pour un... Je ne déguiserai ta quelle parole. Je n'aime pas qu'on me dise Michou. Oh, Michou ! Donc, tu disais, sinon, tu disais... Monsieur et madame Emma, ont un fils. Monsieur et madame Emma, Pierre Bellemare, si tu veux. Monsieur et madame Emma. Pardon ? Jean Né. Jean ? Oui, je pense que Jean Némar. D'accord, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc voilà, des trucs comme ça, c'est vrai que ça passe et là, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de vulgarité. Par exemple, toujours dans les blagues, est-ce qu'on peut se monter des blondes ? Bien sûr. Pourquoi ? Est-ce que... À tout moment, il y a un bouquin de blagues justement sur les blondes et ils vont et vice-versa. Au hasard, les blondes se font... Au hasard, Charles-là, tu te sentais visé ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que t'es brune, on l'avait oublié. Mais... On peut... Par rapport aux blagues des blondes, oui, c'est logique s'il y en a sur les brunes, sur les rouges, sur les châtenins, sur les... Les châtenins ? je n'en ai pas vu encore. Mais bon... C'est quoi une blonde avec une mèche brune ? C'est une lueur d'espoir. Merci. Tu sais comment on met trois blondes sur un tabouret ? Pardon, tu peux répéter ? Tu sais comment on met trois blondes sur un tabouret ? Non, je ne sais pas, mais je sens mal. On fait un rabrin. On fait retourner le tabouret. Ah non ! Ah non ! C'est écœurant quand même. Qu'est-ce qu'on en fait du tabouret après ? Je me pose la question, mais bon... Je m'inquiète pour les pieds du tabouret surtout. Je suis très inquiet là, tu vois. Alors, donc, parfois aussi, ce qui fait rire ne fait plus rire l'autre. Ça, c'est vrai. Une limite, il y a une limite, une barrière infime, propre à chacun, a été franchie. L'humour est allé trop loin et provoque alors gêne et malaise. Ça ne touche plus au même endroit. Bien sûr, je ne vais pas aller ailleurs. On ne partage plus l'espace commun du rire. Donc, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On y revient là-dessus. Pas toujours facile de faire entendre à l'autre que son trait d'humour nous a blessés. Il peut se sentir vexé que sa blague de son jeu de mots n'ait pas suscité le rire. Bien souvent, il n'avait pas la volonté de nous faire du mal. Il a, sans le savoir, franchi notre limite intime. Parfois, on peut s'entendre dire t'as pas d'humour, t'es pas cool ou alors c'est pour rigoler ou alors avec un sous-entendu aussi ce n'est pas vrai, ce n'est pas à prendre au sérieux, je ne le pensais pas, etc. Vous savez, tous ces genres de phrases qu'on fait pas court. Ce qui s'appelle des excuses. Vous savez, tous ces genres de mots qu'on entend sans cesse. Ce qui s'appelle des excuses. Alors qu'il y a parfois souvent une part de vérité. On peut dire des choses difficiles à l'autre tout en se cachant derrière le mot. En conclusion, je vais vous dire, il y a quelque chose qui est très flagrant. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Moi, j'estime que l'humour de certains peut être très mal perçu par d'autres. J'en prends pour exemple certains enfants qui, à cause d'humour répété mais mal placé par d'autres, se sont carrément suicidés. C'est ce qu'on a dit au début, oui. Il n'y a pas l'échec des enfants. Voilà. Je trouve ça carrément dommage parce que quand un parent voit son enfant de 13 ans pendu à son lit. C'est ça. Isolé même, tout ce qu'on veut à cause d'une lour en puissant. Je trouve ça malheureux pour les parents. Je me mets à leur place. Je n'ai jamais connu ça de mon côté mais franchement, ça me ferait mal que mon gosse fasse ça. C'est comme tu vois par rapport aux enfants, il y a aussi par rapport aux personnes fortes. Aussi, au bout d'un moment, ça devient lassant. Ça devient même ennuyeux pour les personnes qui sont concernées. Le problème, il est là. C'est que tout le monde... même quand tu es mal habillé, bon, ça encore s'en fout, tu es mal habillé. tu t'en foutes. Tu n'as pas à plaire à qui que ce soit. Tu n'as pas à plaire. Du moment que toi, tu te sens bien dans ta peau, que tu te... Voilà. Si tu sais... Si tu sais que... C'est vrai qu'il faudrait recadrer... Il faudrait que... Charlotte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? En fait, que ce soit que tu sois mal habillé, que comment tu ne sois pas fait, de toute façon, les gens regardent tout et peuvent se moquer pour un rien. Alors ça tombe bien, tu fais la transition parce que le sujet suivant, a priori, c'est justement les moqueries, les se moqueries. Alors, vous allez après vous dire franchement ce que vous en pensez. Je vais d'abord évoquer le sujet. Quand on se moque, il y a clairement une intention de rire de l'autre et non plus avec l'autre. On cible un trait de son physique, de sa personnalité que l'on tourne en dérision. Le but est de le rendre minable, de lui mettre la honte. La moquerie est amplifiée par l'effet groupe. Elle a encore plus de poids et d'impact. Donc, se moquer est une façon d'expérimenter son agressivité et sa cruauté. C'est aussi tourner en ridicule une qualité de l'autre que l'on convoite ou un élément qui nous inquiète. Ainsi, par exemple, l'objet convoité tombe dans le ridicule et perd alors sa valeur. Bien souvent, on se moque de l'autre car il nous renvoie quelque chose que l'on a du mal à assumer chez soi. Je vais continuer. Celui, celle qui se moque du petit gros peut avoir des soucis avec son poids. On peut rire aussi de l'intello de la classe alors que secrètement, on aimerait bien avoir ses résultats. face à une moquerie, on peut rester sidéré et ne pas réussir à répondre du tac au tac. Ce n'est que le soir, seul devant sa glace, que l'on trouve trop tard ce que l'on aurait pu répondre à l'autre pour lui clouer le bec. Mais rien n'est perdu parce qu'avec un peu d'entraînement, du culot et de la confiance en soi et une bonne dose d'humour, on peut arriver à déjouer les moqueries. On peut aussi expliquer d'ailleurs à l'autre que ce qui nous a touchés, certains rentrent aussi dans le jeu des moqueries sans vraiment se rendre compte que ce qu'ils disent peut faire si mal. Est-ce que c'est bien formulé ou est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Franchement, est-ce que vous avez aussi des exemples que vous faites ? Tu en as donné déjà ? Franchement, c'est bien formulé mais c'est vrai que après, ça dépend comment c'est fait. Parce que si c'est fait pour rire, passer un bon moment entre amis, machin, mais si c'est pour venir se moquer, de prendre un trait de caractère, je prends, voilà, par exemple, une personne qui a du sérasisme ou voilà. Du sérasisme. Voilà. Ou une personne forte ou une personne handicapée, voilà. Les personnes qui sont comme ça, qui sont concernées par ces attaques, je vais dire parce que là, quand tu te moques, ça devient une attaque personnelle ou publique. Quand tu prends des humoristes qui se moquent ouvertement d'autres, je suis désolé. Ils devraient être condamnés. Qui veut rajouter quelque chose ? Je pense que t'as beaucoup dit de choses. Charlotte, peut-être ? Un peu plus ? Sur les moqueries ? Oui. Sur les moqueries. Tu parles de personnes qui sont comme dire gros, il y a aussi les personnes qui sont atteintes d'anorexie. C'est pareil, eux aussi subissent des moqueries parce qu'ils sont trop maigres. Est-ce que pour répondre à l'humour, il faut répondre par l'humour ? Est-ce que rentrer dans ce jeu est forcément... Un peu, mais après, ça monte crescendo et ça peut finir sur d'autres choses. Parce que la personne qui va t'envoyer un humour que toi, tu vas répondre par humour, il va se dire « Ah bon, c'est bon, il répond à Mivan, il le prend bien, c'est bon, je peux continuer. » Le problème, il est là. C'est qu'ils savent commencer, mais ils ne savent pas s'arrêter. Alors, autre question, est-ce que pour vous c'est bien de se cacher derrière l'humour pour dire ce qu'on pense de la personne ? Non. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? C'est-à-dire qu'il y en a certains, et d'ailleurs, en conclusion, j'aurai beaucoup de choses à dire sur ça, enfin, en conclusion, c'est pas maintenant, mais tout à l'heure, il y a certaines personnes, certains même humoristes, qui se servent de l'humour pour cacher leur phobie, on va dire. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. N'importe qui qui se cache derrière l'humour pour décompresser, pour ne pas blesser une personne, et on se cache derrière l'humour justement pour ne pas blesser la personne. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Et bien pourtant, ça se fait. Pourtant, beaucoup de pratiques. D'ailleurs, il y en a qui sont... Il y en a beaucoup qui se sont... qui ont lancé des dates de spectacles qui ont été obligés d'annuler parce que leur humour ne passait pas. Oui, moi je sais. Dans leur... Par rapport au spectacle, ils ont fait leur promo, ce qu'on va dire leur promo, et en fin de compte, en faisant leur promo, ils se sont permis de lancer des choses qui ont été mal perçues par le public. Du coup, le jour du spectacle, ils se sont trouvés contre salle vide. Alors, autre étape aussi... Mais ils ne comprennent pas. Autre étape qui est encore plus dégradante, on a dit le rire, on a dit les mots-crimes, il y a aussi l'humiliation parce que l'humour peut humilier aussi quelqu'un. Moi aussi. Par exemple, il y a l'intention de faire très mal à l'autre, mais intentionnellement. L'humiliation vient toucher plus profondément que la moquerie. Elle abîme quelque chose de précieux et d'existentiel. C'est tout l'être qui est touché par des actes, des injures, des insultes, celui ou celle qui humilie, cherche à rabaisser sa cible pour atteindre sa fierté et sa dignité. L'humiliation exclue du groupe des humains pour renvoyer à une part d'animalité. C'est l'image de la personne que l'on traîne dans la boue comme les cochons par exemple. On la salit souvent sous le regard des autres. Si l'on devient la cible de moqueries et humiliations à répétition que l'on ne trouve plus la force de répondre, il est nécessaire d'en parler avec ses proches et encore si vous en avez afin de trouver des solutions pour qu'elles cessent. à long terme elles touchent à l'estime de soi à la bonne santé psychique. Je vais prendre un autre exemple que tu dis par rapport à ça. On va prendre un exemple comparatif le racket. C'est pareil c'est une forme de... C'est pas d'humour le racket pour moi. Non, mais ça mène à l'humiliation de la personne. Oui, on est d'accord mais on est sur le rire on est sur l'humour attention. Il y en a qui font de l'humour pour humilier. Le racket c'est de l'humiliation mais il n'y a pas d'humour dedans. c'est ça que je veux dire. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui communique avec, on va dire vulgarité intentionnelle on va dire vraiment pour rabaisser en public en plus une personne. Rabaisser une personne et avec... Mais moi c'est déjà les baises. Alors, vas-y raconte Charlotte. Raconte. Si tu peux. Oh bien sûr. Qu'est-ce que ? En fait, je pense que je l'avais déjà raconté c'était issu sur l'homophobie. Par contre, il y a des choses... En fait, on était plusieurs en salle de pause et ma collègue en fait m'est carrément humiliée devant tout le monde en disant qu'il vaut mieux pas que je te la faire en bref mais en gros qu'il valait mieux pas venir chez moi parce que je pourrais violer les femmes. Non, ça, tu ne me l'as pas répondu ça, non ? Non, ça ne dit rien. Non, non, du tout. Non, ça ne dit rien. Mais là, je ne sais pas si... Moi, je n'appelle pas ça de l'humour personnellement mais bon... Non, c'est de l'humiliation. Pour ma collègue qui a sorti ça, pour elle, c'était de l'humour. Moi, c'était de l'humiliation. D'accord, ok. Surtout qu'on parle de viol, c'est un sujet... Surtout... C'est un sujet délicat, le viol. Surtout dans le travail. En fait, ce qu'elle veut dire en fait, par rapport à ça que je pourrais violer les femmes, en fait, ce qu'elle a continué, c'est par rapport à mon homosexualité. Ah bon, parce que homosexuel, ça veut dire violer. Ça, c'est la première fois que j'attends ça, maintenant. D'après elle, oui. D'après elle, oui. Eh bien, je l'appelais, hein, ma pinaise. Bellicule, si je peux me permettre. C'est stupide. Tout à fait. Et en plus, au travail, c'est complètement... C'est encore deux fois plus stupide. Alors... Mélanger le privé avec le professionnel. Alors, autre chose, c'est que le rire a aussi des méfaits sur tout ça. Déjà, premièrement, c'est que le rire se fait forcément au dépens d'autrui. Que ce soit par les histoires belges qui jettent l'opprobre sur un peuple fier à qui nous devons les endives et l'arafabian. Il y a aussi les jeux de mots qui incarnent une manière particulièrement basse et hypocrite de se moquer des dyslexiques. Ou alors l'humour noir aussi qui exploite honteusement la misère du monde, le rire qui implique systématiquement une ou plusieurs victimes. Pire, il est très fréquemment utilisé par de nombreuses personnes comme un paravent pour se moquer des minorités telles que les blondes, je l'ai dit tout à l'heure, telles que les blondes et les chasseurs, ou de dénigrer nos élites culturelles et politiques sans craindre de représailles. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Eh bien oui. Ça fait bizarre. Vu que je ne t'ai pas suivi toute la question, je ne peux pas te répondre. On peut se moquer, par exemple, on revient sur les blagues si tu veux le faire. Donc en fait, on se moque de quelqu'un mais on dépend d'autrui. Donc souvent pour son apparence, le fait d'être blonde ou quelqu'un qui vient d'un pays, les Belges par exemple, les Belges, ils ne se privent pas pour se moquer des Français. Voilà, oui. Non mais par rapport aux blondes, on prend les blagues par rapport aux blondes, je suis désolé, tu te moques peut-être d'une couleur de cheveux mais tu ne vises personne en particulier. Si, tu vises les blondes. Les blondes, bien sûr. Oui, mais les blondes, c'est quand même... Oui, mais ce n'est pas une personne bien définie. Ce n'est pas une personne du tout. Non mais... Ce n'est pas du tout concerné. Mais ce n'est pas une personne bien précise. Non, c'est une majorité en fait. Voilà, c'est une majorité. Ça dépend. Il y en a qui peuvent prendre ça comme un groupe et prendre ce groupe comme une entité. Et dans ce cas, tu te moques de cette entité. Je pense quand même que tout dépend, et on revient sur ce qu'on a dit en premier, tout dépend de comment c'est formulé, une blague. Ça dépend... Il y a des formules qui vont trop loin, notamment quand c'est sexuel, parce que les blondes en sont beaucoup attaqués là-dessus. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'il y a des... C'est un peu limite, il faut l'avouer. C'est comme par exemple le cas d'indifférence entre un homme et un magnétoscope. Je vous l'épargne. avance-recule, avance-recule, stop éjecte. Merci, au revoir. Bon, je continue. Non, ça ira ? Non, mais t'inquiète pas, je la connaissais. Tu la connaissais, celle-là. Non, mais en plus, en plus, les magnétoscopes, ça ne va pas s'il n'existe plus, on peut se permettre. Ma DVD, alors ? Bon, mais les DVD, ça tourne, c'est dur. Ils ont plus de personnes. Tu sais quelle différence il y a entre une prostituée et un peu peur ? Ah oui, je sais. Il y en a un que tu mets dans la fente et tu as... Tu mets la pièce à la fente, tu mets la pièce à la fente, tu joues avec les mains, tu as des capacités, tu mets la pièce à la main et tu joues avec la fente. Alors, est-ce justement ? C'est drôle, mais c'est un peu dégradant pour les prostituées quand même quand ils réfléchissent. C'est dégradant, c'est pour ça qu'il y a des blagues qui sont formulées, mais quand tu vois qu'ils sortent les bouquins de blagues, justement, il y en a deux, il y en a par là, oui, on en a. Tu vois, même dans les bouquins de blagues, je suis désolé, il y a des blagues qui ne sont pas drôles. Ça dépend si ça ne touche pas à la dignité d'autrui, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que si on touche... Oui. Par exemple, les blagues qui s'appellent Ta mère aussi, alors ça, des fois, ça peut partir... Ça peut aller très loin. Alors ça, je n'aime pas. C'est vrai que le coup de Ta mère est tellement gros. Ça me fait penser à... D'ailleurs, il y a un film qui a beaucoup fait en dérision là-dessus, c'était Professeur Folding, si je ne me trompe pas. Professeur Folding qui était en dérision. Si je ne me trompe pas, Trim, et qui a pris ça en dérision exprès, il faut justement parler là-dessus. Voilà. C'est vrai que ça, c'est vulgaire. Le goût de Ta mère est tellement grosse, non. Il faut se souvient d'ailleurs de cette phrase-là, Ta mère est tellement grosse que pour trouver son trou du cul, il faut un style. Non, ça, c'est énorme. Ça, je ne peux pas. Non, mais voilà. Ça, je ne peux pas. C'est de l'humour qui n'est pas acceptable du tout. Parce que c'est de la... Je dirais même que c'est de la dénigration. Oui. Après, c'est pareil, toi aussi, les blagues sur les homos, des fois, ça fait rigoler, t'en as d'autres qui ne font pas rire. C'est de toute façon dans plein de choses. Il y a dans tous les thèmes. De toute façon, il y a des trucs drôles et d'autres qui vont loin. Il faut être honnête dans les blagues. En parlant de ça, tu sais ce que c'est, toi, un dinosaure homosexuel ? Un tripotanus, merci. Ça s'est dit, ça s'est fait. Tu crois que je ne la connaissais pas, celle-là ? Oh, écoute. Moi aussi, je peux en faire une par rapport à moi. Tu sais ce que c'est une lesbienne sans seins ? Tiens, je la connaissais. Elle a par contre... À droite, là, je ne sais pas. La venus de Milo. Une lesbienne sans seins, c'est une homoplate. Voilà. OK. Je ne la connaissais pas, celle-là. Je ne sais pas comment on doit prendre ça, quand même, parce que c'est assez... Écoute, moi, je l'ai sorti une fois... Jeux de moi, c'est drôle. Qui était aussi gay. Moi, ça m'a fait rigoler. Après, tu dis ça dans la rue devant quelqu'un, je ne sais pas comment il le prend. Je ne sais pas, parce que là, ça touche le physique, quand même. Je ne sais pas. Non, mais voilà, je ne sais pas du tout. Surtout qu'il y a des femmes qui ont du mal à s'accepter avec... Voilà, je suis obligé de le dire, avec des poitrines très, très petites. Je pense que ça ne serait pas bien pour elles. Leur inexistante. Voilà, il faut penser à ces genres de personnes. Ça serait mal perçu pour elles en respectant ces femmes. Mais c'est drôle en jeu de mots, bien sûr. Mais il faut penser à certaines personnes à côté qui souffrent de ça, justement. Qui sont concernées aux personnes qui sont concernées. C'est pour ça qu'il y a des blagues sur le moment qui vont être drôles. Tu vas en rire, mais après, tu vas... Ça va te... Ça va te dire, mais attends, et si c'était toi qui... Si tu prends la question, si tu réfléchis à la blague, tu te dis, mais en tant ne plus personne concernée, comment tu l'accepterais ? Alors, autre point sur les méfaits du rire, c'est que le rire nous distancie des problèmes au lieu de les régler. Il peut paraître séduisant de plaisanter sur des sujets préoccupants afin de les relativiser et de ne pas sombrer dans la déprime. Il s'agit cependant d'un très mauvais calcul car on ne peut pas... Car on ne peut agir et rire en même temps. L'énergie gaspillée à ironiser sur les maladies incurables, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ou alors la mort ou la bêtise humaine serait bien mieux investie dans la recherche de solutions à ces problèmes. Donc un monde dont nous aurions banni le rire serait bien plus agréable à vivre que celui d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Oui et non. Alors, c'est vrai que... Un monde sans rire... C'est un monde déprime. C'est une planète morte. C'est comme une planète morte. On peut dire ça comme ça. Est-ce que quelque part on a besoin de rire pour... Oui, pour... pour sortir un petit peu du contexte sombre, du contexte déprime qu'on vient de dire et puis du contexte de guerre avec tous les conflits qui viennent en ce moment... Avec tout ce qui se passe actuellement, oui, le rire peut... Est-ce que le rire est une bonne solution pour contrer ça ? Ça dépend sur quoi ? Oui, mais après ça dépend des sujets, ça dépend comment c'est fait, comment c'est tourné, comment c'est... Voilà. Pour contrer les guerres, le rire, non, ne suffit pas. Après, c'est au gouvernement, quel qu'il soit, de se... de tous se prendre la main pour arriver à... C'est ce qu'ils ont fait avec Charlie, des choses qui ne se sont pas reproduites depuis, c'est un peu dommage d'ailleurs. Voilà. Ça, je le regrette. Ça s'est produit une fois, ça serait bien que ça soit plusieurs fois. Problème de solidarité, problème d'égalité, problème de... Voilà, tu ne peux pas te permettre... Voilà, c'est... Alors, on dit aussi que le rire est indécent. Explication, c'est que la terre est ravagée par les guerres, je viens de le dire finalement. La famine aussi et les catastrophes naturelles en tout genre. Même si on ne prend pas ces divers fléaux comme sujet de raillerie, s'esclaffer en ayant connaissance de leur existence témoigne aussi d'un profond mépris pour les peuples qui souffrent. Lorsque l'on est en bonne santé et que l'on mange à sa faim dans un pays en paix, la décence voudrait que l'on garde un minimum de gravité en hommage aux milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas cette chance. Petite pensée, bien sûr, à tous les pays d'Afrique en premier, peu importe leur religion, mais là-bas, je ne me permettrai pas... Déjà, il faut être à leur place avant de porter un moindre humour sur eux. Il faut déjà être à leur... Il faut se donner et vivre à leur place déjà pour comprendre ce qu'ils vivent aussi. Non, mais comme Charlotte, elle parlait des anorexiques, c'est vrai que étant né anorexique, j'aimerais pas comme... Alors, on n'est pas du tout sur le même sujet. C'était dans le numéro dessus, l'anorexique. Voilà, c'est... Par rapport à l'humour, le machin, voilà, j'aimerais pas qu'on se moque que ça soit de mots ou des autres anorexiques parce que voilà, c'est des sujets qui sont tellement graves. Voilà, c'est comme la blague. C'est comme les fameuses blagues qui ont été faites sur le 11 septembre 2001. Oui, non, on rigole pas des morts, on rigole pas des gens qui ont été sués. C'est pas ça. Tu sais ce qu'il y a à la place, c'est de... Je vais te voir. Ah, les tourniquets, merci, oui. les fameuses tourniquets. il y a deux tourniquets à la place. Ça, encore ça passe. Du moment qu'on rigole pas des morts de cette... Ben, deux tours niquets, niquets, ça veut dire automatiquement morts. mais c'est les tours qui sont visées, c'est pas les morts des tours. Quand tu réfléchis, quand tu réfléchis, oui, sur les deux tours en elles-mêmes, il n'y aurait eu personne et elles seraient détruites. Il n'y aurait eu personne, mais t'as pas pensé à ceux qui étaient dans la... C'est-à-dire, c'est-à-dire... mais... moi aussi, voilà, c'est le contexte... Je vois ce que tu veux dire. Le contexte, voilà, c'est une blague qui est ce... semi-drôle, on va dire. Encore les jeux de mots qui forcément ne passent pas trop. Voilà, aussi. Si on dit ça aux Etats-Unis... T'es-à-dire quitte, 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 t'as pas intérêt duré dans ça à New York, je te le dis. Alors, toujours dans les méfaits du rire, rire qui, soi-disant, nuit aussi à la productivité. Explication, c'est que le temps perdu par les entreprises en raison des employés s'adonnant sur leur lieu de travail à des activités non liées à celui-ci fait régulièrement la une des gazettes. Bien qu'Internet soit à juste titre montré du doigt comme l'une des principales causes de ce relâchement, il ne faut pas oublier que cet outil est utilisé par les salariés essentiellement dans le but de diffuser des vidéos ou des présentations PowerPoint destinées à provoquer l'hilarité de leurs destinataires. C'est donc bien le rire qui est la principale cause du manque de productivité des entreprises. Internet qui n'en est qu'un vecteur parmi d'autres. C'est comme tu vas voir par rapport à YouTube et tout ça je suis désolé il y a des ils font des vidéos des trucs comme ça je suis désolé au bout d'un moment ça dépend. Quand c'est des sujets qui sont sensibles on va dire non tu ne vas pas te permettre de rigoler sur des sujets sensibles. Alors cinquième chose c'est que trop rire on l'a dit un peu peut nuire la santé bien que les médias corrompus par l'industrie comique essayent de nous persuader que du contraire avec la complicité du monde médical le rire est bien loin d'avoir les vertus thérapeutiques que l'on lui prête alors que la plupart des études tentant d'établir ces dernières reposent sur de simples corrélations les exemples de personnes s'étranglant au cours d'un repas parce qu'elles ont ri en mangeant ne manquent pas. Dans des cas moins rares qu'on le croit ce genre d'incident peut même mener à la mort par asphyxie on l'a pas dit ça par contre il n'y a jamais loin du rire aux larmes alors c'est vrai qu'on a parlé des arrêts cardiaques mais l'asphyxie on l'a pas dit ça par contre et pourtant ça peut arriver c'est un manque d'oxygène manque d'oxygène le fait que tu rigoles trop mais tu as du mal à respirer sinon tu peux voir aussi c'est ce qui t'a levé une de mes copines une fois en rigolant elle a piqué à fourrir elle a fait une crise d'asthme c'est terrible ça c'est dangereux ça c'est un manque d'air et c'est un manque d'air et automatiquement alors quoi qu'il en soit même faire un oedème cérébral ça peut aller jusque là le problème avec l'humour c'est qu'il donne une forme de pouvoir et de charisme que chacun veut s'approprier d'une manière ou d'une autre et si possible le plus rapidement et le plus simplement possible faire rire c'est avoir du pouvoir car on range de son côté les rieurs en définissant par la raillerie ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas ça fait très philosophique c'est entre autres pour ça qu'une personne qui ose répondre à celui qui tente de faire rire par exemple tu n'es pas drôle se verra répondre t'as pas d'humour si on tente de traduire ce genre d'intercassion on s'aperçoit que le véritable sens caché pourrait être le suivant c'est à dire je tente de faire rire le groupe en pointant du doigt quelque chose donc la zoophilie le racisme l'eugénisme l'homosexualité une tradition d'étrangère peu importe etc donc un tel me répond que pointer du doigt cette chose n'est pas drôle parce qu'encourageons un système aucun un tel n'adhère pas ça va vous suivre c'est très philosophique un tel refuse donc de me donner du pouvoir la frustration de ce pouvoir refusé m'entraîne à nier chez mon opposant la capacité de reconnaître un potentiel meneur à savoir dans ce cas moi moi même soi même et donc à répondre tu n'as pas d'humour donc sous-entendu tu ne sais pas ce qui est drôle alors que moi je le sais je ne te suis pas supérieur car je sais ce dont on doit rire et tu es bête de ne pas le reconnaître en riant de ma blague oui mais on n'est pas forcément obligé de rigoler en passage aussi voilà donc il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps encore le droit de rire était dicté par le roi ça vous le saviez ou pas ? le rire était dicté par le roi mais à l'époque Louis XIV la cour attendait toujours de voir si le roi riait pour rire à son tour preuve s'il en est que le rire est bien la nappage des puissants celui qui dicte ce dont on peut rire c'est celui qui place les normes et qui définit les limites qui disent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas et étrangèrement les personnes les plus souvent accusées de manquer d'humour sont les gens qui remettent en cause l'ordre établi les limites existantes et intégrées par chacun qu'elles soient bonnes ou mauvaises donc les féministes les vegans je crois que c'est les vegans les anarchistes bien sûr les anticapitalistes les antiracistes les hétéros solidaires et même parfois certains LGBT bien sûr eux-mêmes on l'a bien vu mais ce n'est pas parce que ces personnes ont interrogé l'humour et refusent de rire de ce qui une fois de plus conforte l'oppresseur dans son rôle de puissant de la même manière un noir par exemple qui refusera de rire à une blague raciste déstabilise son interlocuteur parce qu'il montre qu'il refuse un pouvoir si c'est un blanc à qui il refuse ce pouvoir le refus prend tout son sens logique jusque là tout va bien montrer qu'on refuse de rire et donc un acte qui demande du courage car sans qu'on s'en rende forcément compte il y a un rapport de force qui se met en place et qu'il faut apprendre à contrer quand le besoin s'en fait sentir refuser ouvertement de rire à ce qui communément amuse la masse et donc un engagement social et potentiellement politique en refusant ainsi de rire d'une catégorie opprimée avec le meneur on lui fait savoir qu'on ne lui reconnait pas le droit de brimer un groupe donné ouf j'y suis arrivé qu'est-ce que vous en pensez de ça ? c'est très philosophique je suis désolé c'est tout à fait juste de toute façon tu ne peux pas te permettre de juger parce que ça devient du ça devient du dénigrement total de la personne quelqu'un veut répondre ? merci Charlotte de ta non mais j'ai un peu peur d'être hors sujet en fait pour moi donc oui tu peux par rapport au rire ce que j'ai envie de dire c'est qu'en fait je vais être complètement hors sujet mais je m'en fous en fait une personne par exemple c'est pas parce qu'une personne qui a de l'humour ou qui rigole tout le temps ça veut pas dire qu'elle est contente ou quoi que ce soit ça peut être aussi pour cacher quelque chose avoir une carapace mais t'es loin franchement t'es loin d'être hors sujet donc c'est en plus la conclusion que je vais formuler donc c'est bien t'es pas t'es loin d'être hors sujet Charlotte tu vas comprendre tu pourras développer ça après d'accord alors d'abord qu'il est clair donc aujourd'hui que dans certaines situations on est tenu de rire après ça dépend dans quelles circonstances le seul choix qui reste c'est soit de se fondre dans le moule et de partager l'hilarité commune soit de ne pas rire et de devoir se justifier et ainsi prendre le risque de se voir coller l'étiquette de chieur ou même de coincer d'ailleurs au passage prenons un exemple courant et là on va revenir sur l'homosexualité un groupe d'amis par le marque ici présent et de ses manières de gay marque qui est hétéro convaincu ne se laisse pas abattre et grossit le trait en jouant la tafiole de manière complètement stéréotypée avec les manières efféminées et le tout et tout le tout team Antoine qui est présent aussi homosexuel qui se voit placé devant ce genre de choix soit il rigole avec tout le monde d'un stéréotype qui est censé le représenter mais dans lequel il ne se retrouve pas soit il ne rigole pas auquel cas il est possible qu'on lui demande pourquoi ça ne le fait pas rire et s'il explique pourquoi il y a de fortes chances qu'on lui répond et le OA c'est bon c'est d'humour habituel voilà après ça dépend comment c'est fait ça dépend comment c'est formulé surtout ouais parce que si c'est pour si c'est dans le but de passer un bon moment sans vrai sans sans arrière-pensée derrière tout passe mais si c'est pour attaquer une personne ou un groupe ou autre non non là c'est pas possible après c'est sûr qu'il y a certaines personnes qu'elles soient homosexuelles ou pas qui qui peuvent comment dire prendre avec humour qu'un hétéro les imite avec un avec un avec un fait il faut pas se rabaisser quoi qu'il en soit ce niveau-là il faut pas se rabaisser au niveau de l'humour si c'est des gradins pour soi il y a certaines personnes homosexuelles qui peuvent aussi rire de la façon dont elles sont imitées pas d'autres pas des hétéros bien sûr voilà sans pour autant se sentir rabaissé ou pas bien sûr voilà donc ouais mais c'est bizarre parce que tu vois c'est jamais eu encore l'année dernière je crois il y a deux ans de ça justement j'étais avec des personnes que je connaissais et ils rigolaient ils rigolaient voilà ils rigolaient et moi ça m'a pas fait du tout rire parce que ils se moquaient perdument de l'homosexualité de voilà des trans voilà et ça c'est pas alors je vais faire une conclusion parce que c'est vrai que Michel est à peu pressé je sais qu'il a un temps limité ça je le savais ça va rejoindre un petit peu à ce qu'a dit aussi Charlotte il n'y a pas si longtemps que ça va développer et puis on va conclure avec ça donc l'humour n'est pas une entité abstraite détachée de tout code social l'humour s'inscrit dans une logique et dans des règles définies par un mode de pensée globale des profs pourraient vous dire on riait de ce qui nous faisait peur ça vous parle ça le rire serait une barrière qui permettrait de définir les limites de ce qu'on accepte ou non on rit de ce qui n'est pas la norme de ce qui sort des codes qu'on nous a inculqué pour mieux le rejeter si on rit de ce qui nous fait peur et de ce qui nous dérange le rire se base sur notre vécu et notre éducation on peut donc choisir de quoi on rit en comprenant pourquoi on rit de certaines choses et pas d'autres et ce en s'observant soi-même du coup alors là ça revient ce que Charlotte tu vas pouvoir développer l'humour serait-elle donc du coup est-ce que l'humour serait-elle une forme de jugement envers autrui qui serait détourné pour combler ou surmonter ses peurs ses phobies ses craintes tout en passant ou déviant par le rire pour cacher ses phobies apparemment oui d'après ce que nous pouvons comprendre mais l'humour reste malgré tout reste fait malgré tout pour rire et non pour blesser ou briser la dignité d'autrui nous l'oublions jamais donc est-ce que ça rejoint un petit peu ce que t'as dit Charlotte parce que toi toi t'as l'impression et moi j'ai aussi j'ai un petit peu peur de ça aussi les humoristes j'ai un petit peu peur qu'ils sont ça c'est qu'ils se cachent derrière l'humour ils cachent leur phobie par l'humour c'est un peu ça ouais et même moi d'ailleurs quand je suis au boulot je me cache je cache ma peine j'aime pas montrer quand par exemple je n'ai pas le moral ou quoi que ce soit j'aime pas le montrer donc du coup tu vois j'ai joué avec l'humour et moi aussi des fois l'humour je l'utilise quand je me sens agressée par quelqu'un d'accord et tu es obligée de prendre le moyen comme défense l'humour finalement ouais pour moi c'est le seul moyen et pourquoi c'est le seul moyen dans quel sens c'est le seul moyen c'est parce que j'aime pas parce que je voudrais pas qu'on voit mes faiblesses pour moi c'est l'humour passe partout quand on se permet le propre de l'humour c'est de faire rire pas de se cacher derrière l'humour parce que ça veut dire que c'est hypocrite finalement l'humour parce que si tu réfléchis bien tu te défends par l'humour et même les humoristes s'en servent de l'humour finalement comme moyen de défense pour vaincre leur propre phobie alors quand je dis propre phobie ça peut être n'importe quoi ça peut être aussi sur les sujets des handicaps tout ce qu'on a dit la misère dans le monde etc c'est pour ça que ça dépend comment c'est fait c'est pour ça que quelque part l'humour c'est bien ça fait de rire mais attention qu'est-ce qui se cache derrière l'humour et derrière qui se cache derrière est-ce que la personne qu'on a devant nous rigole parce que ça fait rire ou est-ce qu'il le tourne de manière quelque part injurieuse sans qu'on le voie et sans qu'on s'en aperçoive parce que pour cacher justement sa propre phobie du jour par exemple l'handicap soyons fous on rigole du handicap qu'est-ce qu'il pense réellement finalement à l'intérieur de lui on peut pas le savoir puisqu'il est pas il est pas dans la communication il est ouais il en rigole il a la peur que peut-être que ça lui arrive ou que il se dit je vais le faire passer par l'humour parce que ça me touchera pas du tout j'en ai rien à faire ou voilà on sait pas on sait pas ce que les journalistes en pensent voilà le problème il est là c'est qu'ils font des choses il y en a ils le font consciemment et il y en a ils le font inconsciemment d'accord qui c'est qui veut rajouter je sais que tu es pas loin de partir tu partiras pendant la pause t'inquiète pas Michel qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus euh moi je tirerai à Charlotte quand elle se fait agresser si je puis dire sur son lieu de travail ne te laisse pas faire euh la personne qui t'attaque euh tu tu l'attaques à son tour c'est quoi c'est la dignité qui est en jeu c'est ça voilà parce que sinon à force de lui répondre par l'humour tu te fais tu te fais rabaisser et un jour ou un autre tu vas te faire carrément écraser tu vas te faire sessoler et franchement alors Michel Michel je vais te raconter quelque chose en fait moi pendant plusieurs pendant une année entière je me suis fait on va dire agresser verbalement par deux de mes collègues euh c'était vraiment des sujets qui a été vraiment monstrueux envers mon égard par rapport à mon homosexualité par rapport à ce que je suis vraiment euh le seul moyen de défense pour moi était l'humour parce que ça ça comment t'expliquer c'est parce que c'est un sujet qui m'est concerné et que ça viendra ça venait vraiment par rapport à moi euh j'étais seulement obligée de me faire de répondre par là tu passes par quoi en fait l'autodérision ? tu te manques de toi-même pour répondre ? non non alors ça non je me mode pas moi-même simplement moi par exemple il y a une de mes collègues qui m'avait sorti une fois qui m'avait demandé lors d'un dans d'une toilette d'une grand-mère euh qu'est-ce que j'étais réellement si j'étais hétéro si j'étais homo euh dans la façon elle me l'a demandé moi ça m'avait choqué parce que déjà avec une personne âgée au milieu on n'a pas à sortir de ce genre de truc et moi le seul moyen de défense que j'ai eu en fait si tu veux et ma mère m'a toujours dit faut tout dans tout dans tout genre euh de répondre avec humour euh j'ai attendu qu'on finisse la toilette ce que j'ai répondu c'est c'est atroce mais c'était le seul truc que je pouvais répondre vraiment pour lui dire tu me fais chier euh je lui ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit bah écoute tu veux vraiment savoir et bah je suis zéophile oh quelle horreur ouais moi moi il assume il assume de dire ça et moi personne non mais moi c'est vrai c'est horrible d'entendre ça qui est zéophile toi qui c'est qui a c'est ce qu'elle lui a répondu à sa collègue voilà au lieu de dire que je suis zéophile moi je suis zéophile alors c'est du mot mais t'as pas l'impression que ça peut coûter cher ce genre de réponse personnellement personnellement charlotte pourquoi tu lui as pas dit mais toi t'es de quelle t'es de quelle sexualité pourquoi tu lui as partenu la question ça m'aurait calmer oui c'est pas marqué sur mon front un truc comme ça oui mais c'est pas dans ce truc ça m'aurait calmer oui mais le coup je suis zéophile le problème c'est que n'oublie pas que les haineux s'en servent contre nous par rapport à ça si tu réponds ce genre de réponse et bien ça va ça va quelque part les conforter dans leur haine finalement en répondant comme ça c'est pas si t'en as conscience quelque part collègue c'est vrai maintenant tu vois le fait que j'ai sorti ça maintenant ma collègue elle me dit plus rien ni rien tu vois par exemple c'est pareil c'est que l'exemple que je te disais tout à l'heure aussi avec mon autre collègue un jour elle m'a tellement pris le chou que je lui ai dit écoute on revient comme au début avec le mot queen à un moment donné je lui ai sorti je lui ai dit écoute je préfère d'être queen que d'être cocu d'accord c'est pas mal celle-là ça j'aime bien ça j'aime bien par contre attention parce que c'est pas parce qu'ils te disent plus rien qu'ils en pensent pas moins aussi et puis par derrière c'est pas pour autant que t'as pas une sacrée pub par derrière il faut faire très attention ouais je sais mais de toute façon cette collègue là elle essaie de temps en temps de me mettre des pics elle n'y arrive pas maintenant elle n'y arrive pas non bon ça va parce que t'as du répondant voilà parce que j'ai du répondant justement c'est pour ça d'accord parce qu'il voit que tu te défends et que tu lui montres que t'as pas peur d'elle et que t'es pas intimidé et que t'es pas intimidé face à ces attaques maintenant exactement la preuve tu vois que par exemple là quand j'étais hospitalisé il y a deux mois en arrière c'était la première d'être venue me voir à l'hôpital d'accord ah tiens c'est étonnant ça ça m'a même choqué d'ailleurs ce jour là donc voilà on va passer aux actus en conclusion est-ce qu'on peut rire de tout finalement bah faites une conclusion rapide oui et non oui et non oui mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment si je veux rajouter voilà et pas sur n'importe quoi et pas sur n'importe quoi non sur n'importe comment on va dire sur n'importe quoi parce qu'on peut dire parce que si on dit qu'on peut rire de tout on dit pas sur n'importe quoi c'est faux on peut rire de tout mais pas sur n'importe mais pas sur n'importe pas avec n'importe qui et pas et il faut faire et pas n'importe comment il faut faire attention sur la manière aussi de la manière que c'est fait comment c'est employé comment c'est écrit comment c'est... Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini